ok les gars j'espère que vous m'entendez je suis en train de tout paramétrer on va lancer le live tranquillement alors je fais juste mes petits paramétrage tranquille je vais être sûr que vous m'entendiez bien que vous avez bien le bon micro alors normalement c'est bon vraiment je m'entends ok 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 alors le live c'est bon la petite musique dans les oreilles pour la motive c'est bon ok donc facebook je vais le retirer je vais le mettre là alors pour ceux qui arrivent ou ceux qui alors je ne pense pas faire de replay je ferai peut-être je sais pas ou alors le replay je le mettrai directement dans un espacement pour une formation pour un truc payant donc là sachez que ça va être lourd lourd patate donc je prépare tout je vais vous partager du coup mon écran je vais vous montrer un petit peu les dingueries qu'on peut faire je ne pourrai pas répondre du coup au message non plus parce que je serai occupé à créer devant vous du coup un lit de magnète pour vous montrer qu'on peut vraiment faire des énormes folies avec avec pas grand chose en fait donc je verrai pas forcément vos messages je vais essayer d'avoir un suivi avec le téléphone à côté mais c'est pas certain le téléphone je l'ai utilisé du coup pour me mettre de la musique dans les oreilles à rester dans le flot donc en gros tu vas juste me voir travailler pour ceux que ça intéresse c'est la première fois que je fais ça je vais te montrer comment je travaille je vais te montrer comment je crée un lit de magnète en une heure donc je vais mettre un chronomètre je vais lancer je pense une vidéo youtube ou un timer ou quoi je vais voir je vais mettre sur mon téléphone directement ça je pourrais l'avoir à l'oeil et je pourrais vous le montrer de temps en temps et après je vais partager du coup mon écran donc alors tac 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 horloge chronomètre on va mettre minute heures et on va mettre une heure voilà une heure vous le voyez j'espère que vous le voyez en tout cas je vais le lancer donc pour vous expliquer un petit peu comment je vais m'y prendre et surtout pourquoi je fais ce live je fais cela est parce que j'ai envie de m'amuser c'est l'été on s'amuse c'est cool et je me disais que j'entends beaucoup trop souvent de perdre des personnes dire que ça prend du temps de créer un lit de magnète ça prend du temps de faire de faire des offres ça prend du temps de créer des choses et donc il faut bien choisir etc moi je vais vous montrer que ça c'est faux et je vais vous montrer aussi des outils que j'ai pu découvrir qu'ils sont juste incroyablement puissant et quand je dis incroyablement puissant je vous parle d'un niveau où on est au dessus je pense en tout cas niveau potentiel on est au dessus de chat gpt voilà il ya l'invention d'internet il ya chat gpt et il ya le truc que je vais vous montrer genre vraiment je pèse mes mots c'est une pure 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 dinguerie en termes de potentiel et c'est pour ça que je me suis chauffé à faire carrément un live pour vous montrer et vous faire la démo en direct de ce que je peux faire moi en une heure avec ce que je sais donc je vais créer le lit de magnète et avec ce lit de magnète je vais créer même un tunnel littéralement devant vous voilà je vais tout vous montrer pour tout simplement lancer et commencer à commencer à récolter des adresses mail dans votre liste ok donc ça va être tranquillou je vais pas me prendre la tête je vais peut-être pas beaucoup parler je vais essayer de commenter vite fait ce que je fais mais je vais être un peu dans ma zone aussi donc je vais sûrement rater des commentaires je vais sûrement voilà je vais peut-être vous louper mais je vais essayer de faire du mieux possible alors je vais juste modifier un petit truc tac le nom du challenge sur facebook tac 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 j'ai une heure pour créer une dinguerie sous tes yeux voilà ça c'est plutôt pas mal et c'est plutôt proche de la réalité voilà ok ce qui arrive dans le live n'hésitez pas à faire un petit coucou tant que je suis tant que j'ai pas encore commencé autant d'accueillir un petit peu les les loups qui vont regarder ça en direct je pense pas faire de replay comme je disais parce que parce que parce que énormément de valeur qui devrait être payante pour moi ça devrait être payant ça devrait être une formation donc je vous montre en live ceux qui sont là vous êtes des chanceux ceux qui sont pas là tant pis pour vous voilà c'est du spontané je vais vous montrer ça tout de suite donc je vais vous partager du coup mon écran hop partager l'écran et du coup on est ici mais ici voilà voilà normalement vous devrez voir mon écran je vais juste checker sur facebook vite fait ok vous avez mon écran donc c'est nickel ok bon alors je vais lancer le chrono et pendant une heure je vais juste bosser devant toi et je vais créer un truc devant toi alors je vais juste m'ouvrir du coup un dernier onglet dont j'ai besoin voilà tac tac et tac tac voilà ça on ira tout à l'heure c'est pas c'est pas encore le sujet on ira ici voilà comme ça je me prépare tout j'aurais pas besoin d'aller chercher des onglets j'aurais pas l'excuse de ah mais ça met un peu de temps à charger etc etc je pourrais pas mytho je pourrais pas mytho je vais être obligé de le faire devant vous et ça va être complètement complètement baiser genre ce que je vais vous montrer ça va être complètement baiser c'est franchement je suis super excité salut johnny je suis super excité de faire ça devant vous c'est très bizarre dit comme ça mais voilà je vais vous montrer une pour moi une révolution quelque chose qui est très au dessus de chat gpt et qui m'a vraiment vraiment impressionné hier j'ai pas dormi j'ai pensé qu'à ça parce que j'ai commencé à tester j'ai créé un lit de magnète en 20 minutes je prends un truc comme ça un truc fonctionnel un truc qui qui est vraiment qui est personnalisé chaque prospect va avoir un truc différent pour lui enfin vraiment des on est à un nouveau niveau les gars chat gpt ça y est c'est fini c'est dépassé on est un nouveau niveau de création bon je pense que je vous ai assez teasé vous êtes déjà quatre sur le live on n'a même pas commencé donc c'est cool bienvenue à tous n'hésitez pas à faire un coucou dans les commentaires à poser vos questions j'essaierai d'y répondre je ne me donne qu'une heure pour le faire donc c'est parti alors hop j'ai ma petite musique dans les oreilles je vous la mets pas du coup sinon vous allez peut-être mal m'entendre où je vais ça va niquer un petit peu le live ou quoi donc je vais garder la musique dans mes oreilles le chronomètre horloge ok ok donc je vais le lancer devant vous et c'est parti donc je vous prouve comme ça vous pourrez que t je veux vous prouver en live en direct que en une heure vous pouvez créer un lead magnet stylé très attractif personnalisable interactif et gamifié sans vous prendre la tête sans coder sans stresser et commence à générer des emails maintenant maintenant et je suis sûr que à la fin du live il ya des gens ils vont peut-être même prendre le truc que j'aurais créé et pour là alors je vous dis très sincèrement je pars j'ai aucune idée ok j'ai pas d'idée j'ai pas j'ai rien préparé je sais même pas le process de travail j'en ai même pas encore un j'ai découvert l'outil hier soir et j'ai tellement confiance en cet outil de fou que je vais bah du coup je vais le faire devant vous alors je lance je vais juste choisir une musique un peu mieux que celle que j'ai dans mes oreilles ok ok voilà ok allez super c'est une musique un peu de hacker et on va aller mettre un peu les mains dans du code mais vous allez voir c'est du code pour les gens qui n'aiment pas le code et qui veulent pas en faire allez j'ai ma petite musique de flot une heure je fais un dernier check sur facebook pour voir que là il fonctionne bien ok 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 salut johnny donc johnny c'est bon j'avais j'ai vu tes commentaires du coup là t'es un ouf salut audrey salut serbio re serbio du coup guéris bien ton engine ok allez c'est parti je vais lancer chrono je vous montre que je lance le chrono après je touche plus mon téléphone sauf besoin mais si j'ai besoin je vous montrerai l'écran et ce que je fais dessus comme ça vous êtes sûr que je triche pas et vous pouvez aussi noter l'heure voilà je vais lancer parce que je veux dire c'est que je vais lancer à 16h30 et à 17h30 il faut que le truc soit terminé et fonctionnel ok pas seulement terminé mais terminé et fonctionnel ok donc je peux mettre 10 minutes je peux mettre 50 minutes je sais pas combien de temps je vais mettre mais voilà je vais laisser un petit peu le temps aux gens de venir comme ça j'ai j'ai vraiment une heure ronde il me reste encore quatre minutes voilà comme ça il y aura du monde donc là vous êtes cinq c'est cool c'est cool c'est cool donc ouais je vais vous expliquer comment je vais faire j'ai découvert du coup une ia qui s'appelle web sim je vais utiliser un vérificateur de code donc de code pour coder des trucs comme comme les hackers mais vous allez voir qu'on a même pas besoin de ça c'est complètement baiser ce que je vais vous montrer et du coup j'aurai fini pour 17h30 c'est le challenge ok c'est le challenge à 17h30 il faut que j'ai terminé le truc il faut que j'ai terminé le truc devant putain je suis excité de ouf j'avais envie de faire un peu une dinguerie là ça fait ça fait plaisir donc trois minutes dans trois minutes je lance le chrono j'attaque devant vous je crée un lit magnète devant vous et je vais réfléchir un maximum à votre alors je sais pas comment je vais m'y prendre pour commenter ce que je suis en même temps que je le fais parce que je vais être concentré mais vous allez tout voir ok je vais rien cacher je vais tout vous montrer tous les outils les promptes ce que je vais taper les erreurs que je vais faire parce que je vais sûrement en faire je vais itérer je vais tester je vais expérimenter et une fois que j'aurai terminé je vous dirai voilà c'est bon le truc il est prêt il est fonctionnel et il est dans un espace membre et du coup je vais créer vraiment absolument tout donc ce que je vais faire je vais peut-être même aller plus loin alors là je vais peut-être me mettre dans la merde en disant ça mais je vais essayer d'aller encore plus loin je vais créer le lit magnète je vais le rendre fonctionnel au delà de le rendre fonctionnel je vais le je vais je vais l'intégrer du coup dans mes dans les espaces membres etc et en plus de ça ce que je vais faire c'est que je vais créer je vais essayer je suis pas sûr d'arriver à avoir le temps de le faire mais je vais tenter je vais essayer de créer un tunnel de vente qui va vendre du coup le le lit magnète donc gratuitement et rajouter des offres payantes par dessus qui existe déjà là je triche un petit peu parce que j'ai pas le temps non plus de faire 300 trucs mais je vais créer je vais rajouter des offres payantes par dessus en lien avec le lit magnète pour que lorsque des personnes viendront directement dans mon tunnel pour prendre le lit magnète elles auront déjà des offres payantes proposées et je pourrais déjà monétiser pour vous montrer que je peux déjà créer de l'argent théoriquement en une heure je pense pas que je ferai des ventes ça fait que ça enfin voilà j'ai qu'une heure alors on sait jamais il peut y avoir des miracles mais voilà en une heure je vais vous montrer que potentiellement je peux avoir je peux avoir un lit magnète qui fonctionne un tunnel qui tourne que je peux commencer à envoyer du trafic dessus parce que du coup vous vous pourrez alors vous allez voir les coulisses du tunnel donc c'est pas la peine d'y aller dessus sauf si vous voulez l'outil que je vais créer mais à côté de ça voilà il ya vous allez tout voir en fait vous allez tout voir bon allez il reste 60 secondes on se chauffe je le boire un petit coup et après je vais le mettre au travail donc vous pouvez poser vos questions comme je vous ai dit mais pas dit que je puisse vous répondre salut sabrina salut audrey audrey tu laisseras en replay je pourrais pas regarder toute l'heure non je pense pas laisser de replay je verrai je verrai comment je me sens à la fin si je considère que ça a énormément de valeur voire trop j'en met je mettrais du coup le live directement dans des espaces membres et je réserverai ça à mes clients mais voilà je vais voir je vais voir je sais pas du tout comment ça va se passer c'est tout l'un promet voilà on va tester allez je me remets la musique 16h29 on est chaud on est chaud je sens qu'on va bien rigoler là là on va bien bien s'amuser salut à tous allez 16h30 je lance le chrono devant vous et j'ai jusqu'à 17h30 pour créer tout ça c'est parti tac ok vous êtes témoin vous devrez bien plus ou moins bien voir une heure ok c'est parti voilà le chrono tourne 59 voilà vous le voyez je touche plus mon téléphone c'est parti ok donc première étape il va falloir savoir ce qu'on va créer il va falloir trouver l'idée va falloir être créatif donc qu'est ce que je fais je vais aller sur quelque chose auquel tout le monde a accès ok comme ça tu n'as vraiment pas d'excuses tu pourras pas raconter des bobards donc hop chat gpt donc quatre o si je veux tricher j'utilise mon chat gpt qui s'appelle bab twins the pocket je vais pas tricher je vais vraiment faire comme si j'avais accès à rien admettons juste que tu payes chat gpt voilà je sais qu'il ya beaucoup d'entrepreneurs qui le payent donc c'est parti allez on va taper c'est parti salut mon pote je vais créer un lit bagnet de fou malade avec web sim point aï est-ce que tu peux me donner une petite fois de frappe est-ce que tu peux me donner des idées alors là j'ai un peu je sens que j'ai un peu le stress j'ai moins moite j'ai le chrono qui tourne j'aime pas du tout la pression autant mais vas-y on va on va tenter ça va être misant donc est ce que tu peux me donner des idées épiques de d'outils faciles à créer qui peuvent apporter énormément de valeur gratuitement aux personnes qui vont se l'offrir up je suis dans le mec moni et j'ai un public d'entrepreneurs qui font entre vous faites combien mes clients ils font combien j'en ai qui sont très très haut j'en ai qui sont beaucoup plus bas allez on va dire on va prendre une tranche assez classique on va dire entre 2000 et 8000 voilà up entre 2000 et 8000 euros c'est pas une information super pertinente je pense mais on va voir voilà je veux des idées qui vont ouvrir ma créativité ok on va voir ce qui va nous dire ce gpt là déjà on va commencer à débloquer un petit peu le côté créatif alors déjà c'est bizarre iram est pas forcément allez mon loulou concentre toi on n'a pas le time ok salut c'est un projet passionnant calculateur de rentabilité d'investissement alors ça je suis pas très fan même si ça peut être intéressant un planificateur un simulateur de croissance d'entreprise ça peut être marrant génération de proposition de valeur check list de lancement de produits ça c'est intéressant check list de lancement de produits c'est intéressant calculateur de tarification dashboard de suivi de kpi assistant de planification stratégique oui d'évaluation de la maturité numérique ça ça peut être pas mal ça peut être pas mal je peux faire peut-être un ok c'est bon j'ai une idée je vais faire je sais que c'est un truc qui marche beaucoup sur l'acquisition je vais faire un un quiz vous me dites dans les commentaires si vous pensez que l'idée elle est claquée au sol ou pas on va se la tenter quand même je vais faire un quiz qui va permettre de scorer qu'est ce qu'on peut scorer alors j'en ai déjà fait un en vrai ce serait de la triche parce que j'en ai déjà fait un sur le scoring de la gamification sur les business c'est un truc que je lancerai plus tard donc vas-y on va trouver autre chose on va trouver autre chose je me laisse le temps je me laisse le temps de trouver la bonne idée sur 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 gpt du coup il va me donner les pistes donc on va lui demander donne moi des idées plus faciles encore à mettre en place mais néanmoins super pratique un truc super pratique pour les entrepreneurs du coup donc voilà c'est bien de le dire faut le taper pour les entrepreneurs ok let's go allez mon loulou envoie moi un peu des bonnes idées là je vais te proposer des idées encore plus facile à mettre en place mais toujours très vite alors modèle de documents c'est pas mal mais je pense pas que ce soit super outil pour ça guide de productivité alors pas un guide les guides pdf ça ça me casse les couilles j'en ai trop fait et j'en vois trop partout j'ai plus envie une liste de contrôle étape par étape un template de calendrier éditorial un guide d'optimisation check list guide de l'entrepreneur débutant tableau de bord si je fais si je fais si je fais qu'est ce que je peux faire genre tes clients t'es entrepreneur ok c'est quoi le besoin c'est quoi le besoin surtout fait de route pour lancer un produit ça ça peut être intéressant alors j'en ai déjà un ligue magnète comme ça donc je vais pas le faire on va vraiment pas tricher on va se on va se compliquer un peu les choses histoire d'être vraiment d'être vraiment un peu emmerdé je pense que je vais passer peut-être bien 15 minutes là dessus on est à 54 minutes ok je touche à rien c'est juste pour vous montrer temps en temps le timing j'ai jusqu'à 17h30 j'ai du temps une feuille de route une feuille de route une feuille de route pour lancer un produit est ce que j'ai envie de lancer un produit non ok qu'est ce qui m'excite qu'est-ce qui me donne envie qu'est-ce qui qu'est-ce qui qu'est-ce qui n'a pas été fait ok trouve moi des idées plus originales qui vont faire piter le cerveau les entrepreneurs qui vont tomber dessus je veux que ça reste simple et utile ok là j'avoue que je pense que c'est parce que je suis en live je suis pas exactement dans mon flow la musique il y a les paroles ça me ça me ça me dérange mais je vais quand même me laisser tranquille générateur de slogan d'entreprise calculateur de valeur à vie client un outil des entrepreneurs peuvent entrer des données sur leur client pour calculer la valeur à vie de chaque client leur permettant de mieux comprendre ok c'est pas mal comme idée c'est pas mal j'aime bien ok 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 évaluateur de compétences entrepreneuriales ok là c'est bon j'ai une idée on va faire un questionnaire sur quel type d'entrepreneur tu es en fonction de questions qui vont être générées par mon outil on va faire un truc comme ça et du coup le lead donc le client il va se dire c'est quoi son bénéfice du coup il va se dire quand je vais passer par ce questionnaire quand je vais passer par ce questionnaire je vais avoir une une meilleure compréhension entre guillemets de à quel niveau je me situe ok au delà du financier etc on va faire un espèce de quiz de culture générale business ok et ce quiz de culture générale business une fois que tu as répondu aux questions tu as un genre de score on peut mettre même un titre genre un titre genre entrepreneur débutant entrepreneur pro entrepreneur ultime entrepreneur légendaire tu vois et on peut mettre pourquoi pas des conseils sur quel est ton focus à ce stade en fait tu vois vas-y là je suis assez chaud à faire un truc comme ça et ça peut aller assez vite donc vas-y on va faire un truc comme ça donc là je vais te faire je vais te montrer l'outil ça s'appelle websim.ai donc là tu vois j'ai déjà des trucs en création qu'est-ce que tu veux créer aujourd'hui donc comment ça fonctionne l'outil en plus je te fais un tuto tu vois je suis super sympa c'est un outil tu tapes le prompt comme dans le chat GPT tu vois sauf que lui il se contente pas de te répondre avec du texte il te répond avec une création complète tu vois il y a un mec il a créé Doom c'est un jeu vidéo il a créé Plante vs Zombie il y en a un il a créé la télé de Rick et Morty et il y a plein de chaînes dessus c'est une dingue grillée il y en a un il a créé un jeu en 3D voilà il y a plein plein de de pure folie et c'est vraiment tu peux créer plein plein de choses et c'est avec ça en fait qu'on va créer des lead bagnets voire même des offres qui sont complètement au dessus de tout ce que tu peux trouver sur le marché aujourd'hui l'outil il est très récent et pour moi c'est au dessus de de chat GPT genre vraiment en termes de potentiel si en un mois il y a déjà des mecs ils arrivent à faire des jeux vidéo complets dans un an j'ose même pas imaginer ce que tu peux faire donc je vais juste faire un petit check vite fait sur Facebook pour voir que le live il est bien encore en cours s'il y a des commentaires vite fait comme ça je traite les commentaires en même temps ok 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 salut Alexandre salut Noemi ok donc le live a l'air de bien tourner c'est cool je vais juste changer la musique aussi parce qu'il faut prendre le temps d'être inspiré ok donc là on va créer le bordel donc ce qu'il faut savoir c'est qu'on peut utiliser plein de différentes plein de différents modèles entre guillemets pour taper le prompt donc moi je recommande sonnet 3.5 c'est pas moi qui ai l'info ça vient d'un mec que j'ai trouvé sur Youtube je suis désolé j'ai plus le nom mais qui expliquait qu'en gros sonnet 3.5 c'est le plus intelligent le plus rapide comme c'est écrit ici pour transformer un prompt en code et transformer le code en truc tangible en fait si tu veux ok voilà donc on va pas utiliser GPT4 on va utiliser sonnet 3.5 et je rappelle que cet outil il est gratuit il est gratuit ok donc on a dit qu'on allait créer du coup un questionnaire donc je veux créer un questionnaire de admettons allez on va mettre 30 questions pas trop long mais pas trop court non plus je veux créer un questionnaire de 30 questions pour les entrepreneurs je veux quelque chose de ludique et en même temps des questions sérieuses en rapport avec le business en ligne voilà et le coaching par exemple après ça dépend tu vois selon la niche ça peut être la nutrition ça peut être ce que tu as envie ça peut être la séduction ça peut être n'importe c'est juste pour créer quelque chose là on a une heure on fait from scratch on teste des choses on voit ce qui sort et puis on avise donc je veux créer un questionnaire 30 questions pour les entrepreneurs je veux quelque chose de ludique et en même temps des questions sérieuses en rapport avec le business en ligne et le coaching quoi d'autre je veux qu'à la fin l'entrepreneur ait une note non pas une note plutôt un score je préfère les scores je suis plutôt gamer moi il ait un score un titre honorifique donc ce que j'appelle titre honorifique c'est genre par exemple entrepreneur débutant ou entrepreneur pro par exemple après on va on va peaufiner et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre je veux qu'à la fin l'entrepreneur il ait un score un titre honorifique des conseil des conseils pertinents par rapport à son niveau actuel et un bouton réessayer s'il veut retenter sa chance fais-moi un design on va dire un design moderne et futuriste futuriste fais-moi un design moderne moderne et futuriste et j'avais un autre mot en tête et je l'ai perdu vas-y on va commencer avec ça et ensuite on va peaufiner le truc tranquillement donc là ça va demander un petit peu de temps il va nous coder tout ce que je viens de raconter donc là c'est parti ici tu vois initializing voilà et là il est en train de me coder tout ce que je viens de demander là ce que vous voyez passer sous vos yeux c'est le code de ce que j'ai demandé il est en train de me le coder voilà donc là ça commence à apparaître ok tac 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 donc là il y a des choses qui ne me conviennent pas pour l'instant on va voir un petit peu donc là il n'y a que trois questions donc il a peut-être mal compris ou alors j'ai peut-être fait une faute de frappe on va ajuster tranquillement ok voilà donc là on a quelque chose on peut déjà voir ce qui fonctionne donc par exemple quelle est votre expérience on va dire que j'ai quelques notions de base alors j'ai déjà lancé un projet quel est votre niveau de compétence en marketing digital je suis à l'aise et quelle est votre approche face aux risques je prends des risques allez je vis pour le risque allez on va faire ça voir mes résultats votre score 7 votre titre entrepreneur débutant vous avez du potentiel continuer à apprendre à vous former sur entrepreneur en ligne et si je fais réessayer ok ça fonctionne donc là on a déjà un premier petit truc fonctionnel c'est pas du tout au point donc on va le peaufiner on a du temps devant nous je vais regarder le chrono vite fait ok là j'ai une musique qui va mettre dans le flow de ouf ça va être terrible horloge ok il me reste 46 minutes en 46 minutes alors ça veut dire qu'en 14 minutes on a une idée on a un début de truc on a un processus on a une idée on a une demande et on a un design ok graphiquement ça existe c'est codé c'est prêt donc maintenant on va améliorer le bordel donc là pour ceux qui veulent utiliser l'outil à savoir vous devez copier-coller le lien ici le mettre là parce que du coup c'est une nouvelle page qui existe ok il faut le savoir je veux 30 questions alors je réfléchis en même temps je veux 30 questions je veux alors qu'est-ce qu'on peut rajouter qu'est-ce qui ne va pas en fait je veux qu'elles apparaissent l'une après l'autre je veux que le score soit admettons une note sur 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 100 par exemple voilà on s'en fout on fait encore plus fou je veux une image épique en rapport là c'est le côté perfectionniste qui travaille en rapport avec la question en rapport avec chaque question pour illustrer cette dernière euh et je veux un titre euh plus stylé que ça je veux également ah putain je veux également tout mettre au tutoiement voilà ça c'est déjà une mise à jour plutôt pas mal c'est parti pour le code on a déjà un début là les gars on parle d'un truc qui a été fait en 3 minutes imaginez vous mettez 2-3 heures de travail là dessus vous prenez le temps de faire ça bien et tout ça peut être complètement fou allez on va voir un peu ce que ça va donner il me reste 43 minutes pour l'instant je suis tranquille à partir de 30 minutes je vais commencer à angoisser un peu mais ça va ok là là ça a de la gueule là ça a vraiment de la gueule en futuriste ok des petites images alors l'image n'est pas incroyable ok ça commence à avoir de la gueule c'est trop bien alors on va le tester le quiz alors là ça n'a pas fini de coder il faut faire attention les gars voilà moi j'ai déjà fait l'erreur plusieurs fois de cliquer alors que ce n'était pas fini ok alors là l'image du coup visiblement elle ne s'affiche pas je pense que ce n'est pas grand chose à mon avis c'est un faux problème alors admettons que voilà je sélectionne ok alors les images ne s'affichent pas donc on a un petit souci d'image ok est-ce que là ouais non les images n'ont pas envie de s'afficher on a un problème d'image ok alors là là on a un petit problème c'est que il me dit question suivante il ne se passe rien donc ce bouton ne sert à rien et je peux aller voir mes résultats donc là ok alors la page résultat elle est un peu mieux ton score 67 sur 100 innovateur prometteur tu es sur la bonne voie pense à élargir ton réseau et à explorer une nouvelle virtuïté de marché pour faire des goûts de l'entreprise ok donc ça c'est cool tenter à nouveau l'aventure ça fonctionne mais je ne suis pas encore satisfait je n'ai toujours pas mes 30 questions donc ça c'est un peu chelou donc on va tout simplement continuer copier tac tac donc là on n'oublie pas de mettre du coup le nouveau lien donc je veux un total de 30 peut-être un chiffre de 30 questions tu peux retirer les images est-ce qu'on garde les images en vrai il n'y a peut-être pas besoin de garder les images ce n'est pas nécessaire ça aurait été stylé je ne sais pas pourquoi elle ne s'affiche pas à la limite ce n'est pas grave peut-être parce que je partage l'écran ce n'est pas impossible que ce soit parce que je partage l'écran parce que moi quand je le fais tout seul ça fonctionne donc on verra ce n'est pas grave on peut s'en passer le client ne va pas râler parce qu'il n'y a pas d'image tu peux retirer du coup les images je veux un total de 30 questions je veux que lors de la dernière question lorsque le client a répondu il arrive sur la page de résultat je veux des petites animations sympas qui apparaissent ça et là lors du questionnaire pour renforcer l'immersion voilà ok on va tenter ça c'est parti je fais un petit check vite fait sur le live je m'assure que tout fonctionne bien en même temps ok tac 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 yes du coup salut Nathalie ok alors ici ça dit quoi donc ici tranquillement du coup il est en train de me préparer de me préparer le code donc en fait là où on va prendre du temps c'est surtout ici en fait c'est tout le temps que le logiciel va prendre pour me créer ce que je lui demande ok 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 on va attendre un petit peu n'hésitez pas à poser vos questions entre temps si vous voulez pendant ces moments là j'aurai le temps de vous répondre donc ouais il y a encore des petits trucs bon après le logiciel il vient de démarrer donc c'est tout neuf et je pense que la demande elle va exploser moi j'ai pas une grosse visibilité donc pas grand monde va aller dessus après avoir vu ce live mais je sais qu'il y a des mecs qui sont dans l'IA qui sont beaucoup plus réputés que moi qui en ont parlé et qui disaient justement la demande elle explose la demande elle explose et c'est normal c'est un outil qui est complètement baisé genre c'est vraiment un truc de fou ce qu'on peut faire avec ça on peut créer des jeux on peut créer des trucs c'est complètement fou bon mon loulou ça serait bien que tu te bouges un peu la nouille allez mon pote c'est ce que je craignais le plus en vrai je me disais là où je vais perdre du temps c'est les putains de chargements et il faut que je réfléchisse à ce que je peux faire pendant que ça charge en fait donc le code pour l'instant j'en ai pas besoin j'en aurais besoin tout à l'heure est-ce que je peux alors là ce qu'on va faire shit ok ah alors là ok donc ça c'est les animations il me fait pomper des putains d'émojis en plein milieu c'est n'importe quoi putain c'est pas du tout ce que je voulais c'est pas grave ok donc là admettons on va quand même continuer voilà donc là les questions qu'est-ce qu'il vend putain il est passé de 5 à 30 il numérote les questions donc il y a des trucs qui vont pas mais ça avance tranquillement alors on va faire autre chose ce qu'on va faire c'est que on va copier coller tac 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 on va y arriver les gars on va le créer ce truc retire moi les petites animations euh mets moi 20 questions alors on va essayer de détailler parce que les 30 questions il a pas envie mets moi 20 questions différentes euh ok du coup qui apparaissent l'un après l'autre ça c'est bon c'est enregistré euh et donne des conseils plus développés à la fin ok allez on croise les doigts on croise les doigts donc là quand ça devient blanc c'est bon signe c'est que ça charge vite voilà donc là on a le code qui défile il est en train de nous coder notre petit truc tranquille c'est plutôt cool ok 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 c'est complètement c'est tellement gratifiant de voir que le travail se fait tout seul sous nos yeux en quelques secondes c'est complètement baisé ok donc là on fait pas l'erreur de cliquer maintenant c'est encore en train de coder on ne touche à rien on le laisse bosser entrepreneur quest c'est un peu nul on va changer le titre euh là j'espère juste qu'il y a les 20 questions en fait c'est surtout ça sinon c'est pas grave on repart from scratch on fait autre chose j'ai du temps quoique j'ai du temps pas tant que ça en fait j'ai passé la moitié du temps déjà euh putain 36 minutes ok ça se fait ça se fait alors vu le temps qu'il met à coder j'ai l'impression que les questions il est en train de comprendre je vois des chiffres défiler là il y a du 16 il y a du 17 il y a du 18 ok il y a du 19 je pense qu'il a pigé pour les questions je pense que 30 il avait juste pas envie alors j'ai testé sur 50 et 50 ça marche donc c'est peut-être pas une question de quantité euh là tu vois il me code en fait les échelles et les niveaux selon le niveau il va dire voilà si la personne n'a pas le niveau il aura telle réponse donc ça fait des fourchettes en fait et c'est trop cool euh on va lui laisser le temps là je pense qu'il va nous faire un truc pas mal ok bah il a fini donc là la carte question est-ce qu'il m'a fait 20 questions ok ok je réponds au hasard comment gère-tu le stress et la pression quelle est ta stratégie de networking comment aborder l'apprentissage des nouvelles compétences quelle est ta vision de leadership comment gère-tu les échecs et les revers ok j'essaie de prioriser voilà comment approche je regarde vite les questions qu'elles aient de la qualité quelle est ta stratégie marketing j'ai pas vraiment stratégie réseaux sociaux stratégie multi-canales stratégie marketing data driven optimisé ok euh différenciation ok ok les questions ont l'air quand même assez pertinentes quelle est ton approche de la résolution de problèmes je me sens souvent dépassé par les problèmes j'analyse en profondeur je vois les problèmes comme des opportunités ok donc c'est cool comment approche la délégation de tâches ok stratégie pour rester à jour dans ton industrie les questions elles ont l'air quand même assez variées et elles ont l'air de faire plus ou moins le tour de la question évidemment il faudra en mettre plus pour avoir un truc bien détaillé mais c'est déjà vraiment pas mal quelle est ton approche de la gestion des risques j'évite tous les risques tac 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 ok et donc là normalement si je réponds il est censé me mettre sur la page de score yes putain c'est bon ça ça avance bien ok donc ton score 48 sur 100 ton titre explorateur des affaires t'as déjà une bonne base c'est excellent voici comment passer à la vitesse supérieure petit 1 affine ta proposition de valeur assure-toi que ton produit ou service répond à un vrai besoin du marché petit 2 développe la stratégie marketing petit 3 améliore ta gestion financière comprend les flux de trésorerie et apprends à faire des prévisions financières petit 4 constitue une équipe solide et petit 5 cultive ta résilience bon alors les conseils qui sont donnés ils sont assez génériques ça j'en conviens on peut faire mieux que ça donc on va faire mieux que ça voilà tout simplement on va sortir un truc de fou malade il est 16h56 donc j'ai encore un petit peu plus d'une demi-heure ok je suis dans mes délais on a ça donc je veux je veux que tu rajoutes de la valeur dans les réponses dans les conseils donnés à la fin je veux que tu crées on va se faire plaisir les gars on va se faire plaisir une jauge de progression pour devenir l'entrepreneur ultime score 100 sur 100 entre guillemets voilà pour que le client se visualise par rapport à son niveau ok ça peut être cool je veux que sur la jauge tu fasses apparaître les paliers des différents niveaux et je veux que je veux que tout ça apparaisse à l'écran de fin voilà on va appeler ça l'écran de fin j'espère j'espère que c'est bien formulé tu fasses apparaître les paliers des différents niveaux et je veux que tout ça apparaisse à l'écran de fin avec le score voilà comme ça là on a quelque chose d'assez clair ça part ok j'ai encore 2 minutes et on aura fait la moitié du temps et rendez-vous compte ce que j'ai fait en 28 minutes les gars ça ça prend un temps fou normalement en fait il faut aller trouver le logiciel pour créer le questionnaire il faut penser aux questions il faut penser à quelle réponse on a il faut paramétrer le fait que selon le score il y a une réponse différente il faut imaginer des titres il y a énormément de trucs à faire après il faut le le vendre et tout c'est un délire les gars et là je sais pas si vous vous rendez compte comment on est en train de contracter le temps et comment on fait en quelques minutes et encore c'est même pas moi qui le fait c'est lui parce que le temps que je passe le plus c'est à attendre je crée quelque chose qui a quand même une valeur donc là pour l'instant comme je vous l'ai dit c'est un petit truc tranquille c'est humble et je me fais pour le jeu de le faire en une heure mais si je fais un truc sérieux que je mets dedans si je mets une heure par jour pendant une semaine que je mets 7 heures dans ce processus là que je crée un truc vraiment poussé on peut vraiment créer des de la valeur mais monstrueuse en fait on peut créer de la valeur de fou 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 malade rendez-vous compte à quel point on passe au niveau d'après genre chat GPT pour moi ça y est c'est passé déjà en fait je m'en sers encore évidemment parce que c'est complémentaire mais on est déjà à un niveau là alors rendez-vous compte c'est complètement fou ce qu'on est en train de faire donc est-ce qu'on peut sauvegarder vite fait quand même ça me ferait super plaisir qu'on puisse sauvegarder parce que là si je perds tout ça j'ai un peu les boules et du coup ici ça en est où ah putain ça rame ça rame ça rame ça rame mais il n'y a pas d'excuse il n'y a pas d'excuse on va faire ça en une heure on va faire ça en une petite heure les gars hop je vais faire un petit check sur le live vite fait ok ok j'ai pas l'invite fait s'il y a des commentaires que j'ai pas vu non c'est good ok alors si je fais j'ai peur de faire ce que je vais faire oh putain qu'est-ce que je viens de faire je regrette là je crois que je regrette fort ne fais pas une dinguerie dis-moi que j'ai pas tout supprimé comme un con ok là vous connaissez le clic que vous regrettez instantanément je crois que je viens de le faire je crois que je viens de faire le clic qu'il ne fallait pas faire putain l'impatience les gars l'impatience c'est vraiment un sale défaut de merde ou pas faut voir ok j'ai la musique de gladiator dans les oreilles ceux qui connaissent du coup j'ai de l'espoir spirituel là qui me qui monte j'espère ne rien avoir perdu là je sens que ça ça rame ça frise le bordel il en peut plus alors tout à l'heure j'ai fait comme ça je suis allé ailleurs je suis revenu ça a tout réglé et là je te rafraîchis allez dis-moi que t'as pas tout niqué s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît si Dieu existe il m'a rendu service sur ce coup là allez j'essaie de lire le code vite fait pour comprendre ce qu'il est en train de me faire ah j'ai peur j'ai peur j'ai peur il me reste 28 minutes et là j'aurais vraiment les nerfs de devoir tout refaire là je vois je vois qu'il code les scores il donne des conseils qui ont l'air intéressants après vu que j'ai demandé beaucoup de choses en un prompt je pense que c'est ça aussi qui prend du temps c'est selon le prompt ce que vous allez demander ça va lui demander du coup forcément plus de temps parce que j'ai demandé une jauge ça prend plus de temps peut-être j'ai demandé que la jauge elle soit découpée en différents niveaux j'ai demandé ouais bah du coup j'ai tout perdu ok là j'ai les nerfs de ouf donc on va faire comment on va faire merde comment on va faire ça putain ah j'ai les boules ok alors là j'avoue je sais pas quoi faire si j'allais là bah c'est comme les jeux en fait on va aller à la sauvegarde précédente faut juste que j'ai sauvegardé assez tôt j'ai pas l'impression que ça soit le cas ah les boules ok 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 euh je viens de niquer mon travail j'ai allez j'ai 10 minutes allez j'ai pété sauve moi le cul sauve moi le cul sauve moi le cul parce que là on n'y est pas là là on n'y est pas du tout la sauvegarde elle n'est pas passée ça ne va pas ça ne va pas euh et est-ce que ça est-ce que celle-là peut-être oui ok alors là on a quelque chose là on a quelque chose mais c'était la version de tout à l'heure qui n'allait pas euh ah oui avec les putain avec les animations de merde là ok je regarde juste ce qu'il manque ok donc là il manquait les questions donc vas-y vas-y ça se fait ça se fait ça se fait ça se fait les gars on va y arriver donc il restait quoi il restait du coup je vais me prendre une feuille je vais le noter vite fait ce qu'il restait ok j'ai 26 minutes 26 minutes les gars ça peut le faire il restait du coup on avait dit la jauge on va enlever la jauge c'est pas nécessaire on va prendre que ce qui est nécessaire on veut euh des conseils plus profonds euh et plus long euh on veut quoi on veut euh on veut on veut on veut on veut le titre on a dit que c'était bon il est fait on veut bah on veut on veut 20 questions voilà on veut 20 questions et en vrai vas-y on va se baser sur ça on va commencer avec ça et puis tant pis si c'est pas top de toute façon j'ai qu'une heure j'ai pas beaucoup de temps enfin j'ai plus beaucoup de temps du tout d'ailleurs donc on prend le lien copier tac on s'adapte on s'adapte j'étais sûr que ça allait partir en couille c'était sûr à chaque fois je fais un truc comme ça je nique tout et je refais tout donc on a dit qu'il fallait euh je veux 20 questions différentes je veux on est mal poli on ne dit pas je voudrais on dit je veux ici euh plus profond on va dire et puissant euh à la page de score et je veux que tu retires les animations voilà allez on va partir sur ça allez les gars on y croit on y croit on y croit là la douille que je me suis mis tout seul avec ce petit défi c'est que je contrôle pas tout en fait je contrôle pas le temps qu'il met à charger je contrôle pas les bugs je contrôle pas les latences les lags et tout et ça lag pas mal en plus euh j'ai du coup le micro j'ai zoom qui fait un live sur facebook et tout c'est un peu un peu le délire euh du coup je vais euh ah putain il faut que je change le titre aussi le titre il pue la mort ok alors tac changer le titre en attendant les gars on va faire le tunnel on va faire le tunnel parce que le tunnel ça va prendre un peu de temps aussi même si ça je sais le faire euh on va devoir faire un peu à l'arrache on va faire du mieux possible mais voilà pour le challenge ok là c'est bon euh ok il y a eu un truc là vous avez vu je crois que il s'est passé quelque chose ok ok donc là il code c'est très bien pendant ce temps on va créer un produit on va créer un produit digital donc là on est sur Thrivecart Thrivecart c'est la vie il faut le faire euh donc là on va trouver un nom donc le nom ok tout ça on s'en fout trouve moi un nom super stylé euh un nom super stylé pour un questionnaire dédié aux entrepreneurs euh qui veulent savoir quel niveau business ils ont ok ça ça travaille ensuite on était là donc là on a le questionnaire on va le tester quelle est ta principale motivation patati patata voilà donc là on va répondre aux questions contrôler qu'il y en a bien 20 donc il y en a bien 20 ok en temps normal on prend le temps de regarder les questions quand même mais on va pas le faire voilà ok donc là on a le score on a le titre et on a les conseils tu as déjà fait des progrès significatifs dans ton parcours entrepreneurial c'est le moment d'approfondir des connaissances et de commencer à les mettre en pratique de manière plus stratégique concentre-toi sur l'élaboration d'un plan d'affaires solide et sur la validation de ton modèle économique investis dans ton développement personnel en suivant des formations spécialisées commence à construire une équipe complémentaire à tes compétences n'oublie pas l'importance de la de la résilience pardon les défis sont nos apports suivis de l'apprentissage établis des systèmes et des processus qui te permettent de passer à l'échelle supérieure ok et après tente à nouveau l'aventure ok c'est clean c'est clean c'est clean sauvegarde voilà on va pas se faire niquer deux fois ok ah oui alors il faut que je trouve un nom du coup business mastery level quiz c'est nul donne-moi d'autres du cours en latin allez on fait les fous on fait les fous euh virtus test potentia quiz potentia quiz j'aime bien genre le quiz de ton potentiel un peu c'est sympa euh excelsus quiz allez on va mettre aptitude au quiz bon on va mettre en anglais plutôt latin c'est sympa mais je me dis le prospect il va rien piger il va rien comprendre le skill check le skill check moi j'aime bien allez on va mettre le skill check ça vous va le skill check les gars dites moi dans les commentaires si ça vous va j'aime bien ce format défi en live là je vais faire ça plus souvent je pense renomme le quiz en euh skill check et mets un petit texte d'introduction pour expliquer le fonctionnement et l'utilité du quiz allez ça part ça part et on a dit skill check donc skill check je peux aller ici pendant que parce qu'il travaille bien il travaille bien donc on a dit ça s'appelle skill check label du coup c'est pareil skill check euh le bon de commande on laisse en français pick the owner donc c'est moi euh on va laisser en test mode de toute façon je vais pas lancer ce que je suis en train de faire devant vous c'est juste pour vous montrer ok le pricing euh c'est en euros mais ce sera 0 euros donc on s'en bat les couilles voilà euh ok ça on s'en fout période d'essai on s'en fout euh hop toujours un petit copywriting ici pour faire par la maison voilà tu payeras cette option là tac euh calculer bon oui bah du coup oui du coup oui parce qu'on va mettre des produits payants derrière donc là c'est du taxable général voilà on va mettre la petite adresse je vous invite à pas venir me voir hein si vous voulez passer au soleil vous passez ensuite le bump est-ce que je mets un un order bump sur ce produit donc l'order bump ça y est c'est le petit la petite case que vous cochez pour avoir un truc en plus euh digital ok euh qu'est-ce que je peux mettre en order bump est-ce que j'ai une petite connerie en order bump que je peux mettre euh admettons on va mettre une formation qui s'appelle pricing tactics voilà par exemple ou un livre euh un livre un livre c'est plus adapté le guide des typologies voilà et on va le mettre à 9 euros voilà ça ça vend super bien ok on va activer mon compte stripe qui est connecté à la plateforme je veux pas d'affiliation dessus la personne du coup tac 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 donc là on met le petit mail merci de ne pas voler mon mail hein les copains vous faites confiance voilà la personne elle va avoir accès à un membership donc ah putain j'ai pas créé le membership ça merde ok j'y reviens tout à l'heure je vais me le noter sinon je vais oublier membership ok membership de on a dit ça s'appelait skill check skill check voilà ça part ok il est 13 on a 15 minutes les gars là ça devient tendu de ouf je fais vite un petit passage sur facebook j'ai déjà pas de temps mais j'en crame pour rien on va tenter on va tenter ok je vois qu'il y a des commentaires je réponds très vite fait bravo pour ce live inspirant qui nous amène à nous bouger le cul avec plaisir c'est fait pour ça et du coup Sabrina c'est exactement ça j'ai un ebook de formation à créer du coup je fais direct après ce live ok nickel donc c'est bon mission accomplie pour moi alors si ça vous fait bouger c'est que j'ai gagné il me reste combien il me reste 16 minutes 54 les gars allez on y va on y va du coup ici forcément il n'y a rien parce que j'ai pas encore créé l'espace membre et ici on a dit que c'était le guide des typologies donc le guide des typologies il est il est là voilà hop et du coup il faut que je le relinque en revenant dessus tout à l'heure sinon la personne elle va arriver sur le launch game qui n'est pas du tout le bon truc créer et relier voilà donc là là va falloir se bouger le cul je vais faire un petit check ici le skill check entrepreneur entrepreneur quest putain il m'a encore mis ce truc bon ça c'est un peu relou ça ça ne devrait pas lui prendre trop de temps voilà ok ça ne devrait pas lui casser la tête plus que ça on va faire next et on va revenir dessus tout à l'heure ici on va créer du coup un bon de commande donc on va faire un truc super simple on ne va vraiment pas se prendre la tête on va prendre un template un template vraiment basique de ouf on s'en bat les couilles on va faire on va faire celui-là allez hop ça part hop ok donc là voilà c'est très simple c'est juste programmer le bordel skill check on va copywriter ça vite fait découvre ton niveau de business gratuitement voilà on va le mentionner parce que c'est pour plaisir ici autre spécial sur le guide des typologies de joueurs entrepreneurs donc là on va mettre des trucs assez rapides on a 15 minutes les gars ça va être tendu de ouf livre complet de 448 pages de mémoire ensuite pour découvrir ton style de jeu et l'incarner en business ensuite on va mettre ici un truc comme allez 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 le cerveau dépêche-toi on va mettre on va mettre on va mettre espace membre qui va teiser avec contenu avec putain contenu débloqué instantanément et on va mettre plus de 20 ressources spécialisées incluses voilà ça c'est pour l'ordre d'un bump on va mettre un petit save vite fait le code promo il n'y en a pas donc on s'en fout on va le laisser charger ok 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 ici alors ça c'est un petit peu relou sur ce réfer comme ça vous le savez pensez à cocher la case vat parce que du coup sinon les clients ne peuvent pas mettre la tva on va mettre le prénom le nom on va mettre le terme et condition parce qu'on est obligé donc ici il faut mettre le lien donc on va aller le chercher super vite on va aller faire un tour sur mon site hop mon cerveau il est en train de penser à 1000 à l'heure les gars hop donc les liens il est là copier l'adresse du lien thrive cart on va le mettre ici voilà donc là c'est linké ils peuvent cliquer ils peuvent aller voir le code promo ça on ne le montre pas parce qu'il n'y a pas de code promo donc ça disparaîtra en ligne ok continuer voilà et ensuite il y a du coup ah alors on va faire mieux que ça encore le paiement non on va faire en single step voilà comme ça ici tu vois j'ai plus qu'une page j'ai pas de deux pages et le paiement se fait direct ici donc pas pour le produit mais pour ici voilà hop comme ça j'ai une page de moins à faire en un clic le but c'est vraiment de ne pas se prendre le chou on va save et on va se bouger success page hop alors ici on va mettre félicitations j'ai combien de temps j'ai 13 minutes ok ça va le faire félicitations tu vas recevoir tes accès par mail j'ai fait bien tes spams là c'est pas du tout copier réalité ce que vous voulez on pourrait faire beaucoup mieux que ça évidemment mais voilà au moins c'est là et notre notre page de capture elle est prête elle est pas incroyable ça c'est sûr elle est pas incroyable mais c'est pour vous montrer que le bordel il existe genre c'est là je voulais créer sous les yeux voilà donc ça c'est fait il me manque quoi il me manque l'espace membre ok chat j'ai pété j'en ai plus besoin je vais pas le fermer encore ça ça tourne ça je vais on va faire un dernier check ici ah putain qu'est-ce qu'il me fait oh il m'a tout niqué le con ah ouais là c'est chaud ok on va faire comme ça putain merde est-ce qu'on peut on va laisser entrepreneur quest oh non il m'a vraiment tout niqué oh il m'a tout niqué putain je suis député merde putain c'est toujours un petit truc de merde un petit truc de merde et ça nique tout quoi putain merde ok alors là va falloir être très malin mais alors vraiment très très malin putain je sais pas quoi faire merde 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 ok je réfléchis je réfléchis je réfléchis je réfléchis comment je peux faire ça en 10 minutes comment je peux faire ça en 5 minutes parce que j'ai un ok je reviens dessus après je reviens dessus après c'est pas grave ça c'est bon on va aller dans learn on va aller aussi sur luka luka explore je vous montre après à quoi ça sert ici product learn lead magnet ok on va créer un lead magnet non c'est pas ça c'est ça ça s'appelle skill check bon on va tenter le tout pour le tout reviens à la version précédente allez s'il te plaît putain il faudrait vraiment que ça marche il faudrait vraiment vraiment que ça marche pendant ce temps on va créer le petit logo hop on va appeler ça on va appeler ça du coup skill check bah oui skill check là je me rends compte que j'ai niqué mon logo il faudrait que je change mon logo mais zobej tic et symbole on va mettre checklist on va pas se faire chier on va faire un truc comme ça update tac tac voilà skill check ok je reviens m'occuper ça tout à l'heure bah tout ok en français top menu ok 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 voilà donc là j'ai pas envie de me faire arnaquer donc je vais capturer l'écran je sais pas si vous le voyez mais je vais le faire là j'ai capturé le logo je le télécharge hop skill check voilà bon alors vous le voyez peut-être pas du coup mais c'est dans dans mes dossiers je vais aller sur ThriveCart je vais je vais je vais je vais upload course logo ok c'est ça tac tac voilà donc là on a le truc existe voilà le truc existe à deux modules ok j'ai huit minutes huit minutes les gars la tension elle est palpable donc on a dit skill check ça peut complètement foirer sur la dernière minute les gars on va tenter mais ça peut complètement foirer sur la dernière minute on va tenter quand même découvrir mes compétences c'est mon niveau business voilà hop on va edit et du coup on va laisser ça comme ça on va revenir dessus tout à l'heure ici oh putain merci yes c'est bon ça ça a pas tout niqué allez on fonce on fonce on fonce j'ai la musique de Assassin's Creed dans les oreilles pour vous donner du contexte j'ai l'impression de courir sur les toits de Venise ceux qui jouent un peu ok allez vas-y on va juste faire un dernier check ok ton score 50 entrepreneur visionnaire ah c'est bon ça c'est exactement c'est exactement comment je me reconnais donc le bordel il marche ok donc si le bordel il marche on va non pas on va pas copier l'URL on va télécharger le code alors je sais pas si vous voyez mon écran ou pas je vais regarder vite fait en live si vous avez ça sur le live ou pas vite 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 allez 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 il est où mon live ok vous avez ça en live donc c'est nickel code code skill check allez 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 on enregistre voilà donc là on a le code donc ce qu'on va faire c'est que on va aller ici et le code on va le prendre ici on va le copier ici voilà hop donc là normalement voilà donc là ça apparaît donc ça veut dire que le code fonctionne bien ok donc je vais retester ici mais normalement ça devrait là je le fais pour rien en vrai mais on va quand même le faire pour être sûr et certain que ça fonctionne en dehors de la plateforme sur laquelle j'ai tout créé voilà allez on clique on clique on clique ok donc on se prend en développement tenter à nouveau ok donc le code fonctionne le code est fonctionnel donc du coup je peux prendre le code ctrl A ctrl C je vais aller sur ce live card sur l'espace membre qui du coup visiblement a planté donc je vais sortir de là je vais pas sauvegarder de toute façon j'ai rien fait je vais retourner dessus allez 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 mon loulou ça rame putain ce live card allez les gars il me reste 5 minutes 5 petites minutes on va y arriver comment je peux faire ok on va faire un refresh on va faire un refresh on va tenter le coup ok nickel donc maintenant skill check c'est là les gars si ça doit foirer un endroit ce sera ici passe je perds du temps sur des conneries passe ton questionnaire c'est nul c'est vraiment nul c'est complètement pété c'est pas grave alors ça on s'en fout ici on va mettre de l'html tac dans l'html on va mettre tout le code ctrl v voilà done donc là il apparaît pas c'est normal on va save as draft donc c'est embrouillon là preview ça doit marcher ça a marché ok donc c'est très très bien et c'est tellement bien les gars c'est tellement bien que le côté fluo sur l'écriture il est carrément allé dans l'espace membre c'est de la pure dinguerie donc là on va le faire vite fait ok donc ça a changé un peu les couleurs ça c'est un truc je sais pas comment ça se fait mais je trouve ça très bien aussi tac 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 donc là voilà t'as ton truc t'as ton truc voilà ok ok il nous reste 4 minutes ok on a notre truc voilà tenter à nouveau ok c'est fonctionnel on a réussi on est bon on est dans les temps il n'y a plus qu'un petit truc à faire thrive card thrive card ok qu'est-ce que je dois faire déjà putain je l'avais noté membership membership créer et relié donc créer c'est bon je le barre et relier donc relier ça se passe dans ça se passe où putain déjà ça se passe pas ici donc là je laisse en draft on considère que c'est publié mais voilà je laisse en draft parce que je ne le publierai pas on fait save ok go to dashboard on va aller dans on va aller dans product skill check il est là en mode test et du coup en mode test il faut que j'aille dans edit voilà edit piaf il faut que j'aille dans pas dans pricing pas dans processor il faut que j'aille dans fulfillment il faut qu'ici je mette skill check du coup qui est maintenant disponible save and get URL ok 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 on va y arriver on va y arriver les gars on va y arriver et donc maintenant c'est en format test j'ai plus qu'à cliquer sur voilà donc je fais view check out je le fais devant vous ce produit est en mode test et voilà on a réussi les gars donc là je viens de vous prouver qu'en 57 minutes vous pouvez montrer en main 57 minutes en prenant le temps d'aller sur le live en prenant le temps d'aller voir un petit peu ce qui se fait en ayant de la musique dans les oreilles en même temps en étant vraiment voilà je vous ai créé un tunnel de vente plus un lead magnet qui est fonctionnel et qui va me générer des emails voilà donc là je peux rajouter quelques petits détails on a deux minutes on peut rajouter des petits trucs pour confiner on peut par exemple edit check out on va changer la gonzesse là je pense qu'elle est pas trop à sa place ici si le truc veut bien fonctionner ok on va faire un refresh encore une fois c'est pas bien grave bon en vrai je considère avoir gagné on va essayer de faire les choses bien jusqu'au bout ok on peut faire les choses bien jusqu'au bout donc là admettons que voilà je veux changer la photo on va mettre on va mettre Romain on va mettre Romain Clamaron les gars il est dans mes photos donc voilà c'est Romain qui va checker le truc on peut mettre la photo qu'on veut on s'en fout save change et là si je vous envoie le lien tout est relié tout est connecté le truc est accessible le truc est fonctionnel et j'ai créé un lit de magnète en 59 minutes exactement voilà donc là je pense que je vais laisser le replay c'était une belle aventure je vais laisser le replay pour vous montrer que c'est faisable par n'importe qui de faire les choses bien alors moi je suis allé vite donc il y a sûrement des petits trucs par-ci par-là que je pourrais améliorer je pourrais faire un meilleur bon de commande je pourrais voilà je pourrais faire plein d'améliorations diverses et variées donc un meilleur bon de commande je pourrais rajouter voilà donc là je sors du challenge mais on va dire que c'est fini je pourrais rajouter par exemple un bloc avec je sais pas je peux mettre en vrai n'importe quoi ça peut être un titre par exemple je le fous là voilà ça fait un truc un peu sympa ici je peux mettre une petite image je rajoute un peu des logos des trucs comme ça je peux rajouter des upsells des downsells si j'ai envie de rajouter des upsells des downsells je peux voilà je peux faire plein de trucs le quiz là je peux rajouter des choses encore je peux rajouter je peux réessayer avec les images voilà donc là j'ai du coup le là ça sonne dans mes oreilles la larme elle vient de se couper donc c'est bon arrêtez voilà défi terminé j'ai créé un mid-magnet en ligne voilà donc c'est des choses qui sont faisables et je voulais vraiment vous montrer vous pouvez tout faire j'ai pris le temps carrément de faire un branding j'ai fait un logo j'ai copié-collé les mentions légales pour que ça soit tout nickel j'ai rajouté du coup tout ce qu'il fallait en termes de d'obs j'ai eu le temps de mettre un order bump j'ai le tout le truc il est fait automatiquement j'ai les infos de paiement les informations du client j'ai mis les mentions légales ici j'ai testé le code voilà il y a tout ici il y a tout ce qu'il faut enfin voilà c'est bon peut-être GPT il m'a aidé pour les noms donc j'ai pas pris le temps de me faire chier voilà donc là vous voyez que c'est faisable en fait alors je vais juste fermer les onglets les uns après les autres là je vais sortir tac on va pas sauvegarder je vais tout supprimer du coup je vais couper le partage les amis voilà on a plus besoin du partage alors si vous me permettez je vais juste supprimer les 50 000 trucs qui me servent à rien que j'ai créé devant vous pendant le live alors du coup si je vais dans product skill check ça dégage voilà on s'en fout les images on s'en fout le site on s'en fout chat GPT merci à toi WebSIM c'est bon je peux retourner ici je vais vous montrer un peu WebSIM quand même les trucs que des gens d'autres gens ont fait pour que vous vous rendiez compte de ce qui est possible parce que moi j'ai fait un truc tranquille en une heure mais on peut créer des jeux on peut créer des logiciels on peut créer des sas on peut créer des formules abonnements on peut créer des images des générateurs d'idées on peut créer des calculateurs des tableurs des graphiques on peut créer énormément de choses et en fait pour le coup c'est la première IA au delà de chat GPT qui va au delà en fait où là vraiment la limitation c'est votre imagination c'est plus l'IA en fait qui bloque c'est vous qui bloquez et pour moi ça c'est vraiment le niveau ultime en fait donc évidemment vous pouvez pas lui dire fais moi un jeu en 4K qui pèse 600 gigas et où il y a un scénario ultra développé mais en vrai sur le papier c'est possible dans un an dans deux ans dans dix ans à la vitesse tout ça va on pourra faire des trucs mais des trucs complètement malades genre vraiment des trucs de maboule donc donc voilà alors je vais juste comme je vous disais supprimer un petit peu toutes les conneries que j'ai que j'ai créé mais voilà en termes de vidéos vous avez vu que ça se fait voilà ça se fait ça se fait en peu de temps ça se fait plutôt bien il faut juste avoir les bons outils les bonnes questions posez-vous les bonnes questions et vous pouvez lancer absolument ce que vous voulez en fait vous pouvez lancer ce que vous voulez vous pouvez avoir les résultats que vous voulez vous pouvez vraiment faire des pures données je vais vous montrer un petit peu du coup les top créations mensuelles sachant que le bordel il existe depuis je crois depuis même pas un mois aux dernières nouvelles donc c'est quand même assez ouf je vais vous montrer tout ça les gars attendez-moi deux petites minutes le code ça ça dégage thrive cartes du coup j'en ai plus besoin le produit il est fait le tunnel il est fait ça c'est fait au pire je vais dire ça plus tard c'est pas grave voilà je vais vous montrer un petit peu du coup ce qu'on peut faire ce que d'autres ont fait moi j'ai pas les talents alors je pense que je pourrais arriver à créer quelque chose de quand même assez stylé mais voilà ça prendrait beaucoup plus d'une heure mais là c'était pour vous montrer en une heure ce que vous pouvez faire ok en une heure ce que vous pouvez faire dites-vous que si vous mettez genre 10 heures avec la même intensité que j'ai mis vous faites ça sur une semaine ou deux semaines imaginez ce que vous pouvez créer pour vos clients imaginez les transformations que vous pouvez créer imaginez à quel point sur n'importe quel marché vous êtes au-dessus de la masse c'est une dinguerie en fait ce qu'on peut faire je vais vous montrer un petit peu vous allez voir c'est hallucinant alors tac ça je ferme je vous laisse dire un petit peu dans les commentaires ce que vous avez pensé déjà de ce petit live bien sympatoche Sabrina Barot très inspirant merci merci à toi Sabrina au revoir défis relevé au la main merci Johnny applaudissement merci j'ai pas non plus j'ai pas fait décoller une fusée mais voilà c'est pour vous montrer que c'est faisable en fait si moi je peux le faire c'est que beaucoup de gens peuvent le faire ah oui alors du coup je voulais vous montrer un peu ce qui se fait partager l'écran web sim tac tac j'ai la musique dans les oreilles de l'UFC la musique qu'il y a avant les combats ça me met dans une ambiance et je vous le conseille j'en ai parlé dans mon bouquin note pour une vie facile le fait d'écouter de la bonne musique vous met dans le bon mood ayez toujours cet outil parce que c'est un vrai outil la musique utilisez la musique pour vous mettre dans la vague que vous voulez est-ce que vous voulez être inspiré est-ce que vous voulez vous sentir triste quand vous écrivez vous voulez sentir chaud patate énervé vraiment en feu ce genre de truc là j'ai été en mode compétition compétition contre le temps donc j'ai mis des musiques qui sont plutôt basées compétition et ça m'a aidé je pense à aller plus vite même si les musiques avec les paroles ça m'a un petit peu troublé donc qu'est-ce qu'on peut tester donc là c'est le top du mois alors on va tester par exemple on va tester Doom voilà Doom je connais bien c'est un jeu que beaucoup de gens connaissent c'est un jeu classique ok donc là le mec il a dû taper voilà fais moi alors je peux même accéder oh dingue je peux accéder à je peux accéder au code je peux accéder à tout ce qu'il a tapé oh là là les gars vous vous rendez pas compte vous vous rendez pas compte ce qu'on peut faire avec cet outil je me rends pas compte non plus donc admettons que je mette je mette click to start voilà ok ok télécharge c'est complètement baisé malheur donc là ça a l'air de charger je sais pas si c'est normal que ça charge aussi longtemps je vais essayer le full screen alors j'ai un fond noir j'imagine que vous aussi vous avez un fond noir je quitte le full screen ok alors visiblement son truc marche pas très bien mais s'il y a autant de notes positives c'est forcément que le truc il fonctionne je pense pas que les gens ils le mettent en top top 3 du mois si le bordel c'est juste de regarder une jauge de chargement qui bug on va faire un petit refresh peut-être oubliez pas que le refresh c'est ce qui a failli nous coûter le chrono tout à l'heure mais bon on va le refaire là on est plus au chrono il n'y a plus de stress je vais passer un petit peu de temps avec vous pour découvrir avec vous du coup les gars si vous voulez pour ceux qui veulent je vais découvrir un petit peu en direct avec vous les dingueries parce que là c'est vraiment du domaine de tester des expériences de créateurs créatifs sur les réseaux ok là ça a l'air d'être ok là ça charge là ça charge les contrôles je les avais pas tout à l'heure je crois c'est complètement donc du coup mouvement donc les flèches directionnelles strafe je sais pas ce que ça veut dire strafe peut-être c'est se pencher je sais qu'il y a des fps où il faut se pencher donc shoot c'est espace E pour open changer d'arme il y a carrément le mec il a fait une map carrément c'est un truc de malade imaginez mais juste imaginez les possibilités imaginez juste vous créez un jeu comme lui en plus simple vous prenez son code et vous dites en gros tu me refais le même jeu tu m'enlèves les méchants et à la place tu mets des énigmes business ou tu mets des recettes nutrition ou tu mets des conseils pour se sentir plus heureux des choses comme ça et en fait tu te balades sur la map et tu dois trouver les conseils ou les trucs imagine la folie que tu peux faire genre tu peux gamifier à mort ce que tu vas proposer à tes clients en fait tu peux faire des trucs complètement fous mais complètement fous ah c'est dingue c'est dingue c'est dingue c'est dingue bon je pense je vais laisser le replay les gars en vrai alors je veux pas faire d'auto d'auto-suçage mais je pense il y a beaucoup de valeur dans ce live donc je vais quand même le laisser je vais le laisser je pense que ça servira beaucoup de gens ça va inspirer beaucoup de gens surtout et ça permettra aussi de comme je l'ai lu dans les commentaires de se bouger le cul bon dernière tentative si ça marche pas tant pis je vais pas non plus y passer 20 ans c'est ta dernière chance on va remettre un petit refresh et si le refresh passe pas on essaiera autre chose c'est pas grave il doit sûrement y avoir plein de bonnes bonnes petites idées parties par là de ce qui peut être fait donc là on a du coup il nous code tout ce qui nous a préparé nous le code mais en fait mais attendez mais en fait il refait mais attendez mais c'est un truc du ouf en fait il refait tout différemment à chaque fois c'est la première fois qu'on a cette direction artistique un peu néon futuriste c'est une dinguerie genre du coup ça veut dire que si toi aujourd'hui tu vas sur ce truc là t'auras autre chose t'auras pas la même chose que moi mais t'auras quand même le même jeu loading doom ok bon alors on a donné une dernière chance on va attendre un petit peu il est quelle heure là 41 on va dire 40 aller à 43 44 max si ça a pas fonctionné tant pis ça peut valoir le coup quand même d'attendre un petit peu pour voir si le mec a vraiment créé moi doom je le connais c'est un jeu que je connais c'est un jeu auquel j'ai joué les anciens doom je les ai testés vite fait je pourrais te dire si vraiment c'est fidèle au jeu d'origine de ID Software je pourrais vous dire si le mec a vraiment recréé un jeu vidéo qui de base coûte la coût de chair en fait à la production allez on a espoir on a espoir on a espoir on pourrait rester comme des cons devant l'écran pendant une heure aussi donc on va éviter cette possibilité on va juste boire un petit peu ce que ça donne je fais un petit tour dans les commentaires du coup en attendant hop alors ça dit quoi dans les petits comms Johnny du coup ça donne des idées de malade ouais 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 ça donne des idées mais complètement folles genre tu peux vraiment en fait en fait t'imagines un truc et tu lui dis à l'outier tu lui dis fais fais moi ça et il te le fait et ça c'est ça c'est c'est complètement dingue c'est complètement dingue bon je vais pas vous mentir je m'impatiente un petit peu là j'ai pas envie de vous prendre trop de temps c'est pas grave c'est pas grave je lui fais confiance sur le fait que ça fonctionne dans peut-être un meilleur contexte là vu qu'on a le zoom qui enregistre l'écran et tout je pense que ça fait ramener un peu du cake et tout ça on va aller voir ailleurs c'est pas grave et du coup je vois qu'en fait ah merde en fait je crois que j'ai remplacé ma création par zoom par doom comme si c'est moi qui devais le créer donc en fait là j'étais en train de créer doom j'étais en train de le créer le doom c'est pour ça que ça marchait pas voilà on va retenter ça on va retenter une dernière fois mais du coup j'arrive pas à comprendre si ça lance vraiment ou si c'est pas prévu que ça se lance je sais pas trop donc il y a les contrôles donc là il me dit qu'il y a 9 armes c'est pas les mêmes touches qu'il m'a donné tout à l'heure donc effectivement c'est différent en fait il m'a vraiment créé mon doom à moi donc tu peux vraiment créer ton doom à toi ou à n'importe quel autre jeu et il te le fait en fait et il te le fait et après tu le personnalises je sens que cela il va durer 2h au lieu d'une je sens que je vais je vais m'amuser à créer des trucs là des idées à la con ou alors sinon on fait mieux que ça vous me donnez vous vos idées et je vais et je vais tester vos idées vous me dites dans les commentaires quelles sont vos idées et je vais et je vais les et je vais les mettre je vais les mettre en place on va les tester comme ça on voit un peu ce que vous pouvez ce que vous pouvez imaginer pour vos prospects dites moi un petit peu ce que vous pouvez imaginer comme jeu comme gamification comme technique comme idée soyez créatif bon lui on va l'abandonner du coup ça ça veut pas marcher donc c'est pas grave donnez moi vos idées les gars et comme ça je vois un petit peu si vous êtes créatif si vous avez des bonnes idées pendant ce temps on va visiter un petit peu ce qui existe ce qui a été fait je pense qu'il y a des trucs qui sont moins utiles que d'autres un simulateur de merde 3D je sais pas du tout à quoi ça mais genre tu peux faire ça what ah putain en plus tu peux te déplacer putain tu peux faire ça avec un prompt je sais pas si tu te rends compte et en bas il y a des paramètres en plus élévation du soleil oh là 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 faire un petit coucher de soleil bien stylé comme ça tac et on peut faire monter le soleil dans le ciel non mais les gars si vous êtes créatif vous avez pas idée de ce que vous pouvez faire en fait avec un outil pareil donc là on va dire on va dire un petit coucher de soleil comme ça là bien clean azimuth c'est quoi azimuth ah ok donc c'est là où il est bon ça l'azimuth on s'en fout exposition ah ouais on peut vraiment faire un truc ça sert à rien mais c'est quand même méga stylé donc ça c'est ok intensité du soleil donc là on peut faire briller le soleil à mort ou pas du tout et l'eau on peut changer l'eau aussi on peut changer la couleur de l'eau et on peut changer l'intensité de l'eau alors je sais pas si vous voyez une différence est-ce qu'on peut se déplacer j'essaye ZQSD non mais on peut pas se déplacer ça sert à rien mais quelqu'un qui a de l'imagination je pense qu'il peut arriver à faire un truc avec ça là pour l'instant j'ai pas d'idée qui me vient mais je pense que si je me pose un peu je trouverais une idée de comment transformer ça en lead magnet en fait comment tu peux attirer des prospects avec un truc comme ça allez on va voir un peu ce qu'ils font d'autres si vous me permettez je vais boire un petit coup ça m'a stressé toute cette histoire je suis sous tension maintenant allez allez on va tester autre chose je vais lire vos commentaires alors Johnny du coup tu m'as dit un jeu où les clients entrepreneurs sont les héros dans leur quête entrepreneuriale genre un parcours pour mieux se connaître ok allez on va tenter on va tenter on va voir ce que ça dit alors donc on va dire je veux un jeu pour les entrepreneurs ah alors je vois que j'ai 40 runs remaining today ok donc en fait il y a une limite de prompt d'accord ça je le savais pas du coup donc je l'apprends avec vous toujours utile à savoir je veux un jeu pour les entrepreneurs en mode parcours pour qu'ils se connaissent mieux en fait si je tape ça il va me donner quelque chose une matière et après c'est à partir de cette matière que je vais pouvoir travailler sur le truc que je vais créer et en fait il va rajouter lui-même des éléments qui sont pertinents qui lui sont pertinents et qui sont généralement toujours pertinents donc vas-y on va lancer on va voir ce que ça dit c'est hallucinant ce qu'on peut faire putain c'est une révolution les gars on est aussi pareil entrepreneur's journey pardonnez l'accent anglais pas terrible donc là il est en train de nous coder un truc là c'est la surprise je ne sais pas du tout ce qui va sortir est-ce que c'est un questionnaire est-ce que c'est ok donc là il me dit en face d'une difficulté business tu vas typiquement analyser les datas écouter tes trips consulter un mentor ou un conseiller ou considérer les risques et les récompenses alors admettons donc là il pose des questions ok 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 et après il te donne le profil d'entrepreneur donc là en fait on a un début et je pourrais lui dire de pousser donc je vais prendre le lien et je vais lui dire non putain c'est pas ça qu'est-ce que je viens de faire là ok je veux que tu mettes ça en français dans une interface beaucoup plus épique allez on va dire épique ouais beaucoup plus épique épique c'est bien et que tu on va retenter le coup des images je ne sais pas si il va me sortir les images et que tu mettes des images pour illustrer les questions j'ai vu la faute je vais je vais la corriger de suite et ensuite on va mettre qu'est-ce qu'on peut mettre et que tu mettes des images pour illustrer les questions à la fin je veux que tu donnes une liste de missions à accomplir par exemple par rapport aux réponses on tente on va voir ce que ça dit labyrinthe peut-être aussi ah ouais un labyrinthe ça peut être cool de ouf un labyrinthe en 3D ça peut être cool de ouf du coup je peux lui demander je peux lui demander alors là déjà il m'a fait un truc beaucoup plus tranquille ok donc là on a une image si l'image ne se met pas à disparaître étrangement mais on a quelque chose on a quelque chose on a quelque chose alors c'est bientôt fini de coder là je vois qu'il est en train de taper du coup les réponses pour la fin du questionnaire oh putain c'est ouf c'est complètement ouf donc là avec les petits effets sur les questions qui font super clean je trouve et ça prend zéro mémoire sur votre site parce que c'est codé en fait donc admettons voilà avec même tu vois par exemple là il a rajouté la jauge de complétion que j'ai pas demandé et elle y était pas tout à l'heure juste il me l'a rajouté parce qu'il s'est dit tiens ça peut être intéressant de la mettre voilà il est des plutôt belles photos en plus bon alors là il a pas trop compris la fin donc là alors là je sais vraiment pas ce que ça va donner mais je veux que tu convertisses ce jeu en labyrinthe on peut dire un labyrinthe on va tenter un labyrinthe 3D mais on va pas mettre 3D parce que je pense que le chargement ça va être n'importe quoi avec une récompense à l'arrivée le jeu doit être jouable et le personnage est déplaçable déplaçable avec les flèches directionnelles par exemple on va voir on va voir ce que ça dit je sais pas si vous vous rendez compte les gars le potentiel d'un outil pareil qui est gratuit si je vous rappelle qui est gratuit il y a des gens qui vont qui vont dire ouais c'est gadget c'est cool ils vont s'entraîner un petit peu ils vont tester un peu et voilà et il y a ceux comme moi en tout cas ça c'est sûr qui vont creuser qui vont créer des choses plus avancées et qui vont faire comprendre aux gens qu'il y a une nouvelle manière de faire donc là je viens en jeu utiliser les flèches directionnelles pour déplacer donc là je sais pas j'utilise les flèches là ah ouais ok donc là j'ai vu donc là c'est un labyrinthe donc j'imagine qu'il faut que j'aille au carré vert félicitations vous avez atteint votre objectif entrepreneur si c'était aussi facile ce serait cool mais du coup il m'a vraiment créé un labyrinthe en fait il m'a créé un labyrinthe en 2D et je savais pas que ça pouvait prendre cette forme là bon alors on va tenter la 3D on va tenter la 3D imaginez le temps que ça prend juste pour coder un truc comme ça à la main imaginez le truc transforme ce labyrinthe de la 2D à la 3D là ça c'est je m'attends pas à ce qu'on ait quelque chose de fou mais on peut être surpris on peut être surpris qu'est-ce qui va nous sortir ce fou qu'est-ce qui va nous sortir ce malade ok utiliser les flèches pour vous déplacer alors là j'utilise les flèches il se passe il se passe rien bon alors ça fonctionne pas ouais là je pense que ah ah si ah les gars ça a ça a ça a de fonctionner alors c'est un peu galère à jouer je vais pas vous mentir mais il m'a créé un labyrinthe 3D il m'a créé un labyrinthe 3D ok 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 on va pousser on va pousser le truc alors on va voir jusqu'où ça peut aller un truc pareil euh je veux que ok ok on va s'amuser je veux que sur les murs tu mets tu mets la tête euh d'entrepreneur connu je sais pas du tout ce que ça va donner à part que je vais me prendre un procès sur la gueule après une connerie pareille c'est pas grave on va rigoler je veux que tu mettes sur les murs tu mettes la tête d'entrepreneur connu euh et je veux que tu indiques le chemin avec des flèches ah la dinguerie ça peut être dingue ça peut être ma boule je pense pas à mon avis il va pas il va pas prendre des têtes d'entrepreneur connu il va mettre des photos je pense mi-journée des trucs faits par IA ça ira pas aussi loin mais peut-être qu'il y a un onglet pour mettre la photo donc en vrai en vrai si tu mets toi la photo tu t'en trouves une sur Facebook ou Insta ou quoi et tu la mets et je pense que tu peux créer un truc je regarde un petit peu les commentaires en attendant que ça charge Johnny du coup c'est aussi ce que vit l'entrepreneur en général en mode arcade ouais carrément salut Stéphanie salut Karine salut au nouveau alors vous arrivez un petit peu en retard du coup mais je vais vous laisser regarder le replay bon là c'est en train de charger du coup je vous oublie pas je regarde en même temps c'est ma boule c'est ma boule ce qu'on peut faire c'est complètement ma boule ce qu'on peut faire oh là 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 par contre ça va mettre du temps à charger je pense le temps qui génère des images d'IA qui les mettent sur les murs qui fassent apparaître ça en 3D qui régénère du coup le chemin du labyrinthe et tout qui mettent les flèches en plus je vais demander des flèches je pense que on joue pas tout de suite si vous voyez ce que je veux dire donc je vais boire un petit coup si vous me permettez je vais boire un petit coup je le dis mais je le fais pas alors je vous partage un petit truc en plus en attendant j'ai déjà dit tout à l'heure pour les lives c'est super sympa je pensais pas parce que je pensais être dérangé mais c'est super sympa de juste mettre des écouteurs et vous mettre votre musique parce que moi les lives j'ai toujours eu ce petit souci égotique de regarder combien il y a de personnes de regarder les likes de regarder les commentaires et tout alors je sais que c'est pas important je sais que ça sert à rien et tout que ça empêche pas d'apporter de la valeur et de faire un bon contenu mais je peux pas m'empêcher de regarder et je pense que le réseau de façon est conçu pour que le client regarde il y a écrit live il y a nombre de personnes et tout et le fait d'avoir de la musique que vous connaissez ça vous met dans une espèce de position où vous vous sentez moins seul parce que vous avez un truc que vous connaissez en fait vous avez une espèce de zone de sécurité que vous créez une espèce de bulle là je me sens vraiment dans une bulle je suis dans un flot et je trouve ça important en fait je trouve ça important d'avoir du son dans les oreilles qui vous met là où vous sentez le mieux voilà bon c'était le petit partage philosophique je me disais ça meuble un peu en attendant que ça charge mais ça va pas charger c'est pas grave c'est pas grave on va aller découvrir un peu quelques dingueries et puis après je vous laisserai tranquille hop si jamais il veut bien me laisser aller découvrir quelques dingueries ce serait super sympa ce serait vraiment apprécié ah non alors là à tout moment ici il y a l'image du labyrinthe avec les têtes d'Oussama Ammar qui apparaissent voilà je vous le dis ça peut apparaître de temps en temps je vous remonterai pour regarder si jamais ça a chargé parce que je crois que ça continue à charger pendant qu'on fait autre chose alors qu'est-ce qu'on va tester qu'est-ce qu'on va tester qu'est-ce qu'on va tester plante versus zombie bon ça vous connaissez c'est un jeu mobile on va voir on va voir peut-être c'est bien peut-être c'est pourri ok donc le chargement c'est la première fois que je vois un chargement qui se fait à l'envers start ah ouais le mec a fait un menu cliquable waouh c'est fou c'est je sais pas si vous putain c'est moi je me rends pas compte en vrai ah ouais des animations et tout waouh mais le mec il a recréé le jeu complet alors là le texte il dégueule un peu sur les côtés ok ok bon alors il y a des voilà il y a des zombies qui viennent et du coup il faut mettre des plantes ok mais rendez-vous compte là c'est une dinguerie ce qui se passe là donc là j'ai cliqué une fois ça sélectionné je peux le mettre et donc si je comprends bien est-ce que je peux ok donc là en fait d'accord donc là je peux rajouter c'est ça je peux cliquer je peux en rajouter une peut-être est-ce que les deux se cumulent ouais ok je comprends le potentiel addictif de ce jeu avec les chiffres comme ça qui donnent envie d'aller plus vite ok donc si je clique sur le soleil j'ai des points je peux accélérer la vitesse peut-être oula c'est un peu compliqué le menu le mec a recréé un jeu gratuit ça veut dire que je sais pas si vous le savez mais un jeu comme ça sur mobile ça coûte des millions à développer avec les serveurs avec l'hébergement de tous les joueurs qu'il y a dessus et tout ça coûte super cher il y a un mec il a tapé des phrases il a créé le jeu et le truc il est jouable et je vous dis ça je suis joueur de jeu vidéo je suis pas professionnel mais je suis on va dire même pas semi-professionnel je suis pas un professionnel de jeu vidéo je dirais pas ça mais je suis quand même assez éduqué sur le sujet du jeu vidéo je joue tous les jours etc et je peux vous dire que là c'est un jeu jouable le type il a codé un jeu jouable avec des animations de la vitesse alors j'aimerais bien aller peut-être donc il y a carrément mute niveau ok alors si je clique sur ça par exemple waouh ah ouais je peux waouh mais c'est une folie il a fait le jeu entier en fait avec plein de types de plantes ok go to war il y a carrément des tondeuses je sais pas à quoi ça sert qu'est-ce que je dois faire avec ça où est-ce que je dois les mettre j'ai aucune idée de ce que je suis censé foutre mais c'est pas grave ok ok le gars a créé un jeu mobile qui rapporte des millions comme ça avec des comptes ça veut dire que si vous faites pareil euh voilà ça va parce qu'un jeu comme ça après ça se monétise vous mettez une petite boutique in game et vous faites des millions de dollars genre des millions des millions des millions de dollars vous faites un candy crush like vous le mettez sur un app store ou un truc comme ça vous faites des millions d'euros alors là on a le labyrinthe qui a fini de charger vu ce qui apparaît je pense que ça a foiré d'une force euh d'une force incroyable alors est-ce qu'il se passe quelque chose non non bon voilà j'ai tout planté c'est pas grave on s'en va on va aller faire ce des trucs qui fonctionnent euh qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a on a des trucs de son ça je sais pas à quoi ça sert alors je sais pas si vous entendez un son j'ai la musique ah c'est un synthétiseur d'accord je sais pas si vous avez le son dites moi dans les commentaires si vous avez le son euh du coup on peut exporter notre production facilement et l'héberger n'importe où ouais Johnny du coup tu peux exporter le code et en fait le code tu vas l'intégrer en mode embedded tu sais sur l'espace membre sur ce que tu veux donc t'as vraiment juste un copier-coller à faire c'est tout c'est aussi simple que ça genre c'est vraiment mais c'est presque trop facile en fait ok donc vous vous avez pas le son je viens de regarder vous avez pas le son euh je crois que je peux corriger ça je vais juste couper le partage ah non je fais bien pas besoin de couper le partage euh si je fais partager l'audio je vais tester sur le live là oui ça fonctionne c'est incroyable c'est complètement incroyable donc voilà vous avez le son euh on peut changer la résonance voilà voilà bon bah c'est inutile donc indispensable voilà comme tout donc on a un synthétiseur un peu chelou du futur c'est absolument n'importe quoi mais c'est génial euh je vais juste attendre qu'il me ramène à la maison on va tester un peu deux trois autres trucs et après après on sera bon j'en étais sûr que ce live il allait durer beaucoup plus longtemps avec un outil pareil euh c'est complètement fou parce que là c'est là les gars ils ont fait des outils qui sont qui sont drôles qui sont anecdotiques qui sont gadgets moi ce que j'ai créé pareil c'est plutôt gadgets c'est pas un énorme truc mais après vous êtes entrepreneur vous savez vendre quand tu sais vendre euh tout ce qu'il y a là c'est vendable super facilement en fait c'est vendable super facilement vous pouvez monétiser tout ce que vous voyez sur ce jour bon pour l'instant vous ne voyez rien forcément mais on va refresh voilà on va voir un peu ce qui se fait on va imaginer des manières de démonétiser les trucs ça peut être intéressant il y a un gars il a refait minecraft putain minecraft c'est des millions de dollars de vente des millions business model canvas creator allez fais moi voir après tu putain tu peux même l'exporter en pdf alors ça je ne sais pas comment ça fonctionne l'exporter en pdf donc là il y a relation client proposition de valeur activité clé partenaire clé ressources clé chaîne coût de structure revenu et tout est personnalisable à fond avec les couleurs le mec il a fait un travail de ah putain c'est cliquer glisser en plus c'est dingo c'est ma boule ça imaginez imaginez vous le faites dans votre domaine à vous vous modifiez tout et au lieu d'avoir key partners ou key activities vous sortez du prisme business vous mettez ce que vous voulez bah putain mais en fait il y a un générateur alors admettons voilà iam nutritionniste on imagine que tu es dans un business qui n'a rien à voir j'aime pas je verrais pour vous mettre la musique en plus ah ok en fait il te fait le contenu pour toi oh la 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 mais c'est un truc de baiser mais rendez-vous compte la folie que c'est un truc pareil la valeur que ça peut avoir il vous fait tout selon votre business il vous fait tout alors admettons je suis consultant gamification non mais là c'est complètement ouf il vous fait tout il vous fait tout le taf partenaire clé activité à faire donc consulting j'en fais game design j'en fais pas implémentation workshop de facilitation je n'en fais pas analyse de résultats ça je pourrais en faire c'est pertinent je n'y ai pas pensé proposition de valeur customer donc il me faut des partenariats long terme des services personnalisés et de l'ongoing du support les gars je ne sais pas si vous vous rendez compte moi je ne me rends pas compte je crois c'est quoi tips ah ouais donc il y a toutes les explications on peut télécharger en pdf les gars ça je ne suis pas black hat je ne le ferai pas mais ça sincèrement j'ai envie de le voler et de le vendre en fait monétiser un truc pareil ça a une valeur de malade un truc pareil ça a une valeur de malade rendez-vous compte là putain moi je ne me rends pas compte c'est quoi je vais faire un peu des recherches là je vais regarder un peu ce qui se fait parce que ça c'est vraiment une folie vous pouvez tout automatiser oh là là un générateur de jeux aléatoire entre un thème pour ton jeu bah fais moi un jeu un jeu d'aventure vu que c'est en anglais on va mettre adventure donc là il va vraiment générer un jeu d'aventure pour de vrai pour de vrai alors waouh on va attendre que le codage termine bon alors c'est un jeu quand même assez minimaliste on va pas se mentir qui ne répond pas à mes touches j'ai l'impression ah si il répond à mes touches donc là utiliser collecter des trésors et éviter les dangers d'accord pour l'instant j'ai pas trop compris quels étaient les dangers ok bon c'est pas c'est pas incroyable mais c'est pas grave donc c'est complètement fou voilà on a un générateur d'images on a une enfin forcément ça allait arriver il y a un mec il a créé une librairie de comptes à utiliser sur ce site il fallait bien que quelqu'un le fasse deep dive underwater fps underwater fps ça veut dire un jeu en vue à la première personne sous l'eau mais non et en plus ça a l'air putain c'est de la 3D créé par IA imaginé par Green School alors qu'est-ce que je dois faire ok donc là je me déplace ah c'est WASD ah putain j'aime pas vos WASD ou alors je suis sous l'eau je sais pas du tout ce que je suis censé faire ok donc le mec le mec a quand même créé un jeu sous-marin il a créé un jeu sous l'eau je vois que mon oxygène descend et que je suis à 777 mètres de la surface c'est merveilleux là je remonte mais je remonterai pas assez vite ok bon bah un jeu sous l'eau ça d'accord pourquoi pas bon c'est un petit jeu on va essayer de trouver des trucs qui sont un peu différents des jeux quand même explorateur graphique de connaissances qu'est-ce que ça peut être un truc pareil alors je crois que je comprends on va reset comment ça fonctionne un truc pareil hyperstition c'est quoi l'hyperstition c'est genre tout savoir fiction spéculative réalité consensuelle boucle temporelle si je clique sur boucle temporelle ça fait quoi ? euh ah d'accord ok j'ai compris j'ai compris c'est complètement fou imaginez vous faites un truc comme ça avec votre avec votre domaine d'expertise imaginez vous faites ça sur la nutrition un truc comme ça donc là par exemple il nous parle de l'effet papillon donc effet papillon on va dire je sais pas moi c'est des sujets super compliqués théorie du chaos ok vas-y montre moi ce que t'as à me dire sur la théorie du chaos voilà voilà il charge et sur la théorie du chaos il a à me dire tout plein de trucs c'est un truc de ouf c'est un truc de ouf géométrie fractale turbulence dans les fluides dynamiques genre c'est vraiment des sujets super compliqués mais mais c'est complètement ouf si vous créez un truc comme ça genre si je dézoome à fond vous pouvez faire un truc on pourrait s'amuser à cliquer partout pour voir l'exponentialité sur les connaissances je vais faire planter mon ordi c'est sûr là ça va exploser partout ça c'est les connaissances les gars ça c'est comme ça que fonctionne la connaissance en fait vous êtes en train de voir de la connaissance exponentielle quand vous déployez la connaissance sur un sujet vous avez 10 sujets nouveaux qui s'ouvrent c'est un truc de barge c'est un truc de barge fiction spéculative bon voilà je peux en mettre plein de toute façon ça a l'air d'être voilà donc là il va me créer toute une chier de trucs et toutes les connaissances elles sont reliées les unes avec les autres et je peux les bouger en plus je peux m'amuser à les bouger pour les réorganiser et tout voilà ça c'est vraiment passionnant je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire aussi avec ce modèle de mind map que je connaissais pas c'est passionnant de ouf c'est vraiment un truc de fou putain j'adore ok on va explorer on va explorer si vous en avez pas marre vous me dites dans les commentaires si vous en avez marre je comprends ah oui là vous m'avez perdu là clairement vous m'avez perdu mais je vais je vais aller me je vais aller me perdre avec ceux qui veulent bien se perdre avec moi moi je peux rester là soit je fais ça soit je joue à la play donc je me dis autant autant vous faire profiter et on va découvrir des trucs on va découvrir un peu des trucs ça peut ça peut vous donner des idées aussi je vous laisse découvrir avec moi et peut-être que vous aurez des idées qui vont qui vont popper vous allez vous dire ah ouais comme ça ça peut être bien j'avais vu un truc une histoire de porte des portes avec des expériences infinies qu'est-ce que vous pensez que ça peut être un truc comme ça c'est quoi ouvre une porte et pas un univers alors là mon âme de joueur elle est on fire bienvenue voyageur chaque porte guide à une simulation unique de réalité clique sur une porte pour embarquer dans notre voyage visiteur actuel 1337 c'est un ouah c'est même si c'est nul la proposition d'expérience elle est fantastique la proposition qu'on me fait là elle est incroyable en termes de gamification et de création de curiosité et tout et en fait là le truc n'est pas encore chargé donc j'ai peur de le lancer donc là si je survole une porte elle se met en surbrillance un peu avec un vert matrix néon voilà donc là ça a bien chargé là c'est beaucoup plus net je ne sais pas si vous avez vu la différence visiteur moins un ça veut dire quoi ça veut dire qu'il meurt ou c'est comment c'est c'est barge ok bon vous êtes chaud on part dans un univers je ne sais pas du tout je ne sais pas du tout ce qui se passe derrière peut-être c'est complètement nul à chier mais vas-y je suis chaud on va tenter on va tenter cette porte là ah post-apocalyptique Westland bon bah là on part on part en enfer les amis si vous voulez quitter vite le live avant de de vous retrouver dans la sauce avec moi moi je pars pour un monde post-apocalyptique c'est complètement fou alors j'ai bien envie de voir ce qui se passe je vais attendre que ça charge on va attendre de voir un peu ce qui se passe ça charge hein les gars je suis désolé pour le temps d'attente je vais essayer de meubler un petit peu en attendant dans les commentaires et tout je vous laisse me donner un peu vos avis sur tout ça en fait sur les possibilités que ça peut avoir imaginez je ne sais pas ce truc là comment est-ce que ça s'applique dans votre business le principe d'avoir une infinité de portes comme ça comment ça s'applique dans votre business je vais lire un peu vos commentaires ah mais qu'est-ce qu'il s'est passé non c'est pas ça que je veux voir non non qu'est-ce qu'il me fait attends mais attends là je suis dans un monde post-apocalyptique santé 100 points j'ai 5 litres d'eau 3 kilos de bouffe 0 rad donc c'est les radiations j'ai une clé à molette du coup j'ai un ça c'est quoi un masque à gaz un couteau pour chasser ou me défendre j'imagine waouh et visuellement ça ressemble à quoi donc là c'est en train de charger donc c'est très bien parce que le jeu en fait il n'a pas fini de charger mais je suis déjà en train de perdre de l'eau je suis en train de perdre de la bouffe et je suis en train de m'y radier j'adore c'est génial c'est le jeu qui est en train de te préniquer avant que tu aies commencé à jouer c'est quand même fondamentalement incroyable donc là scavenge je crois que scavenge c'est c'est quoi scavenge il y a plein de jeux où scavenge genre les scavengers c'est c'est les rôdeurs ou les c'est les méchants je crois explore donc explorer reste surposé et trade c'est commercer c'est quoi du coup l'interface si j'explore par exemple ah d'accord c'est un jeu de rôle ok il n'y a pas d'image en fait c'est juste un jeu de choix donc là j'ai exploré il y a une tempête radioactive qui m'a frappé j'ai gagné 15 points de radiation il va me pousser un bras sur la tête et j'ai perdu 10 points de vie donc si je fais des combats ah non c'est de la fouille scavenge c'est la fouille d'accord j'ai trouvé un litre d'eau un litre de bouffe et ma radiation elle a baissé de 0,4 si je fais du commerce un mystérieux commerçant vous offre 2 litres d'eau et de la bouffe ok 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 c'est trop bien est-ce que tu peux me ramener ici voilà trop bien on va prendre une autre pour voir si c'est vraiment différent ou pas du tout on va prendre celle-là là-haut time travel laboratory donc là je vais dans une porte qui m'amène à un laboratoire de voyage dans le temps c'est quand même un truc de fou les gars ce qu'on peut faire aujourd'hui il y a 50 ans tout ça c'était de l'ordre du fantasme et en plus l'interface est différente selon les jeux donc là en fait pour chaque porte il y a un jeu différent qui n'a pas fini de charger donc je vais attendre quand même que ça charge bienvenue dans le laboratoire de voyage temporel bonso modo choisissez une période pour observer et interagir ah ouais d'accord donc en fait on va alors le jeu n'a pas fini de charger j'ai vraiment peur de faire un truc trop tôt ok après on va changer de de créateurs là de création parce qu'il y a sûrement énormément de pépites là à découvrir je suis en décoeur qu'elle vient avec vous ça fait une heure que j'ai dit que j'ai arrêté mais du coup je n'arrive pas à arrêter les gars je fais le live je trouve ça ouf je trouve ça ouf et je vois que vous restez depuis le début donc j'imagine que vous trouverez ça ouf aussi n'hésitez pas dans les commentaires là maintenant je suis dispo pour vous répondre si vous avez des idées des réflexions sur tout ce qui m'intéresse c'est aussi vos réflexions genre qu'est-ce que qu'est-ce que ça engage en fait pour nous les entrepreneurs et même au-delà des entrepreneurs qu'est-ce que ça fait de savoir qu'un truc comme ça existe genre niveau potentialité pour moi c'est assez c'est assez flippant parce que je pense par exemple à l'industrie du jeu vidéo que je connais bien c'est une industrie où il y a beaucoup de créatifs on va leur dire voilà vous imaginez un monde etc dans un premier temps je ne sais pas si ça va remplacer des métiers en fait je ne suis pas certain alors on va voyager un peu vite fait admettons que je veux aller dans le futur et que j'active ok donc là on fait un shift temporel ah voilà d'accord il fallait aller là donc on va aller loin dans le futur on va activer initiating temporal shift je ne sais pas s'il y a du son je vais écouter s'il y a du compte non il n'y a pas de son c'est pas grave il ne se passe pas il ne se passe pas grand chose il ne se passe pas grand chose j'essaye de trouver la juste la juste balance entre je suis impatient de voir des résultats et découvrir avec vous et ne pas perdre 50 ans sur un truc pour au final avoir une connerie bugée on ne se passe pas grave on va se barrer on va essayer de trouver des trucs un peu plus sympa là je vois que c'est encore c'est encore balbutiant c'est au début et pour un début c'est quand même assez ouf voilà la grosse 3D il y a du minecraft il y a du piano ça c'est les portes qu'on a vu il y a deux secondes simulateur de le grand 8 il y a un émulateur de Nintendo 64 pour les pour les personnes qui veulent jouer à la Nintendo 64 c'est ouf c'est complètement ouf Lost in Psychedelic Civil Sim 3D donc là on peut simuler la population mondiale et voir ce que ça fait sur la terre Prompting Photogen donc il y a quelques bon forcément il y a des redits avec des outils qui sont là pour générer des photos il y a un truc qui génère des chats forcément les chats il fallait qu'ils apparaissent quelque part générateur d'animation Infinite Craft Graph Ripples ok il y a du ROK donc ils ont inventé le ROK ici il y a un jeu de trafic de contrôle routier il y a pas mal de jeux quand même il y a pas mal de jeux dessine ton propre jeu ça c'est intéressant jeu de pirate géoguessor géoguessor ceux qui connaissent géoguessor en gros il y a une photo de quelque part dans le monde et il faut deviner où c'est juste avec la photo c'est assez sympa comme jeu j'aime bien project manathan je sais pas ce que c'est d'ailleurs ça me dit quelque chose project manathan je crois que c'est un truc connu project manathan mais je sais plus ce que c'est là il y a un truc sur l'eau il y a de la 3D the ultimate youtube tycoon game voilà si vous voulez pas faire des vidéos youtube mais quand même jouer à youtube vous avez un jeu youtube si vous créez un jeu youtube c'est incroyable il y a un truc sur les planètes exo life donc là on peut faire des expériences sur les molécules ça peut être vachement intéressant on peut faire un chat avec windows 7 on peut faire vraiment des voilà on peut voir la psp hunger game simulator synthétiseur zombie fesses alors c'est vrai que c'est beaucoup de jeux c'est beaucoup de jeux et tant mieux parce que ça veut dire qu'il reste encore tout à faire sur le reste si vous avez des idées sur vraiment la partie business et tout il y a plein plein de choses que je pense que vous pouvez vous pouvez imaginer ça peut être ça peut être vraiment dingo je vais aller voir un peu les nouveaux trucs qui sont sortis là juste aujourd'hui pour voir ce qui est sorti aujourd'hui générateur de pixels bon ça c'est pas forcément passionnant de ouf opposite tech générateur voilà ça c'est pour les gens casse couille dès qu'on t'envoie un message tu prends le message tu dis voilà dis moi l'opposé et tu le relances ça va faire chier des gens playlist donc là il y a vraiment des gens qui mettent de la musique simulateur de navigateur web je sais pas trop à quoi ça sert mais pourquoi pas ah on a des trucs français les gars on a des créateurs français on va aller voir un peu ce qu'il nous a fait lui donc là le gars il s'est fait un site si je comprends bien depuis 2005 na consulting en place d'entreprise ok ah ouais d'accord d'accord donc là ça lâche des grosses formations leadership des actions de projet avec des avis équipe d'experts contactez nous donc là c'est vraiment le site ça veut dire que je peux piquer leur site en fait vu que j'ai tout ici là j'ai tous les prompts généralement un site web de formation en RH management en ressources plus le mec sait pas écrire humaine et gestion de project donc là je peux voir ce que le mec a tapé en fait c'est ouf si je vais dans service ah d'accord ça redirige c'est tout linké en fait équipe contact ouais c'est tout linké le truc il est fonctionnel en fait c'est tout déjà linké dingue ok donc il y a des gens qui peuvent créer leur site donc les gars si vous voulez créer votre site internet avec ça vous pouvez le faire et il va tout vous linker fais moi un site super esthétique basé sur la nutrition sur le sport sur la numérologie sur ce que tu veux il va te faire un truc de bâtard en fait c'est dingue ici créateur de vidéo paria fall guys bon ça on s'en fout gpt5 announcement donc là on peut savoir openia open ouais ok techpédia tout n'est pas à prendre forcément là on a encore un autre français on va regarder un peu vite fait ce qu'il a fait maîtriser le futur de la finance donc là je vois que le gars il veut il est dans la dans la crypto accueil cours ça ressemble beaucoup à celui qu'on a vu juste avant c'est peut-être le même gars il y a moyen crypto learn.io ouais il y a moyen que ce soit juste c'était même des exemples ça se trouve le gars il a filmé une vidéo pour montrer ce que c'était web sim ah c'est quand même assez fou c'est quand même assez fou bon qu'est-ce qu'on crée du coup les gars vous voulez créer un truc c'est moi dans les commentaires si vous voulez créer une petite dinguerie sinon on va pas tarder à se quitter je pense que ça y est on a quand même pas mal pas mal joué aujourd'hui et je vous aurais montré qu'on peut créer en une heure en une heure un lead magnet complet prenable utilisable tout ce que vous voulez allez un petit dernier pour pour finir tranquille le site dont vous êtes le héros c'est cool ça clic channel ouais c'est c'est fou c'est fou bon autant les créations des autres elles sont pas toutes incroyables même s'il y en a quand même qui sont quand même vraiment impressionnantes j'ai envie de vous dire c'est à vous de faire le taf créatif et si vous voulez faire le taf créatif c'est maintenant là je vous le dis vraiment c'est maintenant qu'il faut le faire parce que je vois très très mal un truc pareil rester gratuit pendant longtemps moi ce que je vous conseille de faire c'est vous foncez là dessus vous codez plein plein de trucs vous gardez le code de chaque outil dans un petit dossier moi c'est ce que je vais faire et vous mettez vous mettez ça dans un petit dossier et après vous le ressortez quand vous voulez mais au moins c'est là et après le code vous avez juste à l'embedded donc à l'intégrer en fait dans les dans les espaces que vous voulez c'est facile maintenant à faire donc voilà il n'y a pas besoin de coder quoi que ce soit il n'y a besoin de rien faire si vous avez des questions vous pouvez me dire en cas où je vous dépanne un petit peu donc c'est quand même assez ouf je vais finir avec ça c'est un simulateur de physique on va voir à quoi ça peut ressembler si je mets de l'eau ça fait quoi ? ah ouais d'accord ça fait des pixels ok si je mets du sable est-ce qu'il se passe quelque chose ? il ne se passe pas grand chose si je mets du feu alors on va faire un truc chimiquement voilà si je mets du feu ici et que je mets de l'eau ici est-ce qu'il se passe de la vapeur ? eh oui un peu je vais éteindre le ah et là du coup là-haut ça ok 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 bon ok normal vue et thermal vue ah ok en thermique c'est fou ça les gars ça c'est une IA qui l'a généré c'est une IA qui l'a généré alors ça sert à rien je suis d'accord mais voilà on peut mettre de la lave on peut mettre de l'acide bon c'est des pixels quoi on peut mettre du sel du CO2 imaginez ça vous l'utilisez si vous êtes prof de sciences physiques vous dites au lieu de faire des contrôles de merde avec des notes à la con qui poussent les élèves à être en compète avec je sais pas qui vous pourriez juste leur dire voilà j'ai développé un jeu pour vous montrer ce qui se passe vous pouvez l'utiliser pour réviser pour comprendre ce que chaque chaque élément physique fait à un autre etc etc ça serait ouf ça serait complètement ouf mais bon forcément en France on est à la bourre sur ça donc je suis pas prêt je pense qu'on est pas prêt de voir ce genre d'outils bon allez je m'arrête parce que si personne le fait je m'arrête pas donc il faut que je le fasse il faut que je me calme un peu les amis je vous remercie énormément d'être resté aussi longtemps sur le live je pensais que ça durerait qu'une heure une heure dix peut-être avec le temps de de finir mais là du coup on a fini je vous regarde pas parce que j'ai le téléphone à côté mais du coup je vais le poser là je vous remercie énormément du coup pour le temps que vous avez mis la découverte et tout enfin le temps que vous avez pris plutôt pas le temps que vous avez mis je suis fatigué ça y est j'espère que la petite découverte vous a plu j'espère surtout parce que c'est surtout ça le goal en fait par rapport à ce live c'était de spontanément vous montrer que même en partant de zéro idée zéro stratégie zéro quoi que ce soit vous pouvez lancer quelque chose et vous pouvez générer des emails avec et après ces emails vous pouvez envoyer une séquence envoyer un truc ou quoi que ce soit et faire des ventes ok c'est ça que je veux vous transmettre aussi à travers cette vidéo donc c'est pour ça que je vais la laisser en ligne il y a des gens qui étaient curieux de voir un petit peu donc je vais la laisser aussi vous pouvez vendre vous pouvez vendre beaucoup et vous pouvez surtout vendre vite voilà c'est un truc à savoir aussi quand on est entrepreneur c'est que l'argent aime la vitesse ok et le problème de la plupart des entrepreneurs que je vois galérer c'est des entrepreneurs qui ont peur d'aller vite parce qu'ils se disent si je vais vite ça va être mauvais si je vais vite je vais pas faire le taf si je vais vite je vais pas être inspiré si je vais vite je vais pas pouvoir servir correctement etc en fait c'est faux tout le temps que vous perdez que vous perdez à à vous poser des questions qui servent à rien les réponses vous en faites rien bah c'est du temps que vous perdez pour vous mais que vous faites perdre aussi aux gens qui attendent des solutions de votre part parce que c'est le cas en fait il y a des gens qui attendent des solutions de votre part il y a des gens qui attendent d'être inspirés par vous il y a des gens qui attendent de vous voir à l'oeuvre de vous voir au travail de vous voir créer des choses hop je mets la webcam qu'il faut donc voilà il y a une demande autour de vous il y a des clients aujourd'hui là maintenant au moment où vous regardez cette vidéo ils ont envie d'acheter quelque chose chez vous ils ont envie de commencer quelque chose avec vous ils ont envie de vous payer ils ont envie de vous faire un virement bancaire ils ont envie de vous envoyer de l'argent de vous donner du temps de vous donner de l'écoute de vous donner de l'autorité et vous en fait vous ne leur laissez pas la porte ouverte parce que vous traînez parce que vous ne faites pas les choses en fait c'est tout vous ne faites pas le travail et parce que vous ne faites pas le travail vous allez sanctionner les autres pas vous vous êtes le dommage collatéral de votre procrastination entre guillemets donc si vous procrastinez ne vous en voulez pas comprenez seulement que la procrastination c'est le symptôme du manque de sens donc faites des choses qui ont plus de sens et quand vous aurez compris ce qui fait sens pour vous ce qui vous remplit de bonheur ce qui vous remplit de joie ce qui vous remplit d'excitation ce qui vous remplit de confiance ce qui vous fait kiffer en fait tout simplement et que vous savez que c'est utile pour les autres arrêtez de l'attendre arrêtez d'attendre faites-le faites-le parce qu'il y a des gens qui sont là ils sont ils galèrent ils galèrent peut-être que si tout à l'heure je m'étais dit ouais c'est bon je sors de mon entraînement de MMA j'ai la flemme j'ai plus envie je suis fatigué aujourd'hui je me repose peut-être qu'aujourd'hui j'aurais pas eu un commentaire de quelqu'un qui m'aurait dit c'est bon j'ai vu ta vidéo je vais me bouger le cul je vais lancer un truc juste après ce live ce qui a été le cas du coup c'est dans les commentaires donc soyez vraiment conscients de ça lancez des choses c'est pas grave si c'est pas parfait je l'ai fait devant vous en une heure j'ai pondu quelque chose de potable c'est pas parfait du tout c'est améliorable je sais que si je rajoute une heure de temps dessus je ferai un truc de fou furieux et ça se pondra très bien et je vais générer énormément de choses de résultats etc c'est juste que je j'ai ce truc de on passe à l'action pour de vrai ok alors je sais que c'est très cliché de dire ouais faut passer à l'action et tout mais en fait c'est vrai genre faut vraiment agir mettez vous une musique je dis ça parce qu'il y en a qui vient de changer mettez vous une musique qui vous met dans un mood qui vous donne envie de faire des choses pas de penser des choses parce que souvent voilà je parle de musique parce que il y a plein de gens ils écoutent des musiques un peu déprimantes et tout et ils se disent je suis déprimé ça va pas c'est triste je suis nostalgique etc etc mélancolique et tout mettez des musiques qui vous font agir mettez des musiques qui vous mettent dans le mouvement et si c'est pas la musique c'est autre chose faites des méditations qui vous donnent envie d'aller dans le mouvement écoutez des gens qui vous mettent dans le mouvement lisez des livres qui vous font faire des choses et c'est pas grave si ces choses elles sont pas parfaites c'est pas grave si ces choses elles sont moches si elles sont pas esthétiques s'il y a des erreurs s'il y a des trucs des machins faut que ce soit fait ok si vous le faites pas personne ne le fera et tous les gens qui en ont besoin ils ne pourront pas l'utiliser parce que ça n'existe pas parce que vous n'avez pas agi voilà donc je suis pas là pour vous culpabiliser non plus vous faites bien ce que vous voulez ça n'a pas de problème mais ça reste extrêmement important de de juste agir de faire les choses voilà est-ce qu'il y a des questions les copains sinon je vais couper le live tranquillement je vais regarder un petit peu les les tac 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 les commentaires salut Mel salut Thomas il y a des personnes j'ai pas pu voir leur nom du coup c'est pas grave du coup Johnny merci pour cette découverte un live long mais top j'ai écouté en bossant à côté en mode podcast super 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 c'est top Johnny je te fais confiance de toute façon pour tout à fait ça n'y a pas de problème donc c'est cool si vous avez des questions vous me dites je reste encore un petit peu il est quelle heure 39 je vais rester jusqu'à 40 41 et après je vais décoller pour aller jouer à la play voilà on va aller jouer à la play tranquille parce que j'estime avoir bien travaillé aujourd'hui ça plus l'entraînement de sport c'est bon j'ai la dose je suis tranquille allez je vous laisse poser vos questions s'il y en a et sinon on va couper je vais couper à 41 je me donne une date parce que sinon je le ferai pas une heure pas une date salut 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 bon une petite minute je vous laisse le temps mais sinon sinon on va couper tranquillement et du coup je laisserai le replay le replay sur facebook je pense que je le mettrai peut-être sur youtube et puis voilà tranquillement on sera pas mal je referai je pense les gars parce que j'ai vraiment kiffé je pensais pas j'ai vraiment été expérimental ça fait 2h23 que je suis en live je referai je pense ce genre de petit challenge devant vous de temps en temps je vais créer un truc de temps en temps devant vous je filmerai mon écran parce que je me rends compte que faire le live face cam c'est cool ça me dérange pas d'être face cam mais vous montrez mon écran et vous montrez les vraies affaires entre guillemets vous montrez vous montrez le drive card pour créer un tunnel vous montrez les logiciels que j'utilise comment je parle avec un GPT ce genre de choses je me dis que ça peut être ça peut être pertinent pour vous moi c'est excitant pour moi donc je me dis si c'est pertinent pour vous et excitant pour moi il n'y a pas du tout de raison de ne pas le faire donc je pense que je le ferai de temps en temps comme ça après vous le savez je suis très spontané sur les lives ça me prend comme ça et je le fais 5 minutes après donc j'ai jamais le temps de prévoir donc on n'est jamais beaucoup sur mes lives ce qui pour le coup me convient très bien parce que ça permet de rester en petit comité entre nous entre potes donc voilà mais je referai ça tranquille parce que j'ai bien aimé bon allez les potes je vais couper je regarde juste comment est-ce qu'on fait ça et puis je vous dis à la prochaine encore un grand merci à tous d'avoir été présents et d'avoir été présents aussi longtemps parce que bon c'est bientôt 3h quand même donc j'espère que vous avez kiffé je vous souhaite de agir passer à l'action faire des choses tester des trucs n'hésitez pas à m'envoyer vos créations je serai ravi de les essayer et de vous faire un peu de feedback si il y a besoin et je vous dis à très 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 vite ciao les potes